bonsoir à toutes et à tous soyez les bienvenus je rapproche le micro c'est merveilleux soyez bienvenue donc pour ce grand débrief ce très grand débrief de la 104e édition des 500 mas diapolis pourquoi très grand débrief parce qu'on va y aller pilote par pilote on va avoir 33 pilotes à analyser évidemment vous voyez à côté de moi le grand vainqueur de ces 500 mas diapolis s'appelle takuma sato le pilote japonais qui s'est imposé pour la deuxième fois de sa carrière donc aux 500 mas diapolis la première fois c'est en 2017 on en avait parlé quand on avait évidemment évoqué ces 500 miles la semaine dernière lors de notre petit live justement de preview de cette épreuve la 104e donc de l'histoire des 500 miles d'indianapolis 7 drapeaux jaunes ça c'est quand même la stat qui n'était pas forcément attendue mais les voitures étaient assez compliquées à piloter hier soir donc 7 drapeaux jaunes au total on a eu 3h10 de course pour ce qu'il est du vainqueur et de tout le monde puisque l'épreuve c'est donc terminé vous le savez sous drapeau jaune intervention la voiture de sécurité suite à l'accident de spencer pigote ça on va en parler évidemment on parlera bien sûr donc comme je vous l'ai dit pilote par pilote mais on parlera évidemment aussi de la course dans sa globalité et donc de pas mal de sujets plus globaux comme voilà le style de course qu'on a eu les dangers de certains murs à certains endroits de la piste comme je viens de vous en parler avec le crash de spencer pigote notamment l'agressivité aussi des pilotes qui était assez violente mais parce qu'en même temps c'était assez compliqué de dépasser et donc bien tout seigneur tout honneur takuma sato donc le pilote japonais de 43 ans qui remporte donc pour la deuxième fois les 500 miles diapolis il se rapproche tout doucement s'il continue encore quelques années indiquaires il pourra peut-être aller l'égaler du record d'allonser senior allonser senior qui s'était imposé aux 500 miles à l'âge de 47 ans en 1987 donc une troisième victoire takuma sato dans quatre ans on serait aussi sur le même âge pour le pilote japonais en sa pilote de formule 1 bien sûr si on nous avait dit en 2008 qu'il remporterait pour la deuxième fois les 1500 avant scott dixon on aurait tous été très surpris très clairement de se dire tiens sato va gagner les 500 miles diapolis mais c'est bien ce qu'il a fait hier en étant parti de la première ligne troisième place sur l'égard d'épargne pour takuma sato et il a très bien joué le coup le pilote japonais et c'est des mots qui sont assez étranges à propos de takuma sato mais il a joué le coup avec beaucoup de patience il a voilà il a vraiment joué en vieux briscard il s'est pas trop montré dans la première moitié de course il a laissé scott dixon mener donc nombre et nombre de tours il a laissé alexander rossi monter la charge mais il était toujours là toujours dans le top 5 takuma sato aux alentours voilà trois quatre cinquièmes dans ces eaux là et puis bah il s'est montré vraiment au moment où ça a compté son équipe aussi a fait de très bons arrow stands le ral letterman ladigan racing c'est leur première victoire depuis 2004 pour cette équipe là ils se sont voilà ils ont ils ont fait des bons arrow stands qui ont permis à sato de se retrouver demain il a été aussi aidé un petit peu par la païté de rossi on en parlera bien sûr quand on parlera du pilote américain ce sera dans assez longtemps il a terminé le 27e en tout cas il a été classé le 27e hier et puis alors cette fin de course assez assez étrange je vois francis qui lui dit sato peut remercier le drapeau vune car il était juste en essence oui et non ça qu'on soit bien clair ce sont les dires de scott dixon c'est scott dixon qui dit pour moi il n'y avait aucun moyen qu'il finisse avec l'essence mais si vous écoutez sato et si vous écoutez les communications radio de takuma sato pendant le dernier relais oui il a économisé un petit peu d'essence au début certes mais à aucun moment on lui a dit qu'il y avait un souci et ils étaient là très confiants à se dire bah oui il allait avoir assez d'essence donc moi je crois pas du tout que c'était une course à la consommation comme scott dixon essaie de nous le dire et peut-être que lui avait plus de mal à gérer son essence peut-être qu'il avait aussi un peu plus d'appui que takuma sato ce qui fait que vous consommez un petit peu plus ça peut expliquer ces choses là mais sato il a joué le coup comme il fallait et il s'est dit voilà je vais dépasser scott dixon parce que finalement dixon attendait le coup on va parler des deux en même temps mais dixon a tenté le coup de voilà de laisser sato partir pour économiser de l'essence pour pouvoir le sauter après mais on s'est rendu compte hier quand même que finalement les pneus firestone s'usent un petit peu plus que prévu parce qu'on n'avait pas prévu vraiment qu'il y ait une grosse usure des pneus mais finalement elle était quand même assez présente donc forcément tout au fur et à mesure des runs vous commencez à glisser un peu plus et il était vraiment plus compliqué de reprendre la tête par la suite et sato du coup on a vu voilà que il a joué le coup il a il a fait son dépassement tôt dans le relais juste à la sortie des stands en fait donc lui il s'était arrêté un tour avant scott dixon et il a fait son dépassement dès que les deux se retrouvent en piste ça a été très malin et dixon n'a jamais été capable de le repasser même quand il s'est rapproché à un moment donné on s'est dit effectivement au début de relais dixon économise dixon voilà garde ses pneus garde son naissance et il va le sauter à un moment donné il n'y a pas de souci mais au moment où dixon s'est fortement rapproché et qu'il a tenté ses dépassements par l'extérieur sato a parfaitement répondu et aucun problème pour lui pour garder scott dixon derrière il s'est même il a même pu prendre un petit peu d'avance en fin de course donc ça prouve vraiment que takuma sato avait une excellente motoplace en fin d'épreuve c'est évidemment là que ça compte il faut essayer de partir avec une motoplace pas mauvaise du tout et de filer avec une très bonne voiture c'est ce qu'ils ont fait avec des bons ajustements au fur et à mesure de la course chez raletterman lannigan racing et là je pense sincèrement il le mérite totalement et je ne pense pas du tout que le problème d'essence en tout cas qu'il aurait eu un souci en tout cas et qu'il aurait manqué de l'essence ça je n'y crois pas il a d'ailleurs fait le tour le plus rapide pour un leader au 191e des 200 tours donc ça prouve quand même qu'il poussait avec 220 miles à l'heure de moyenne c'est Tim Sinchcliffe pour une petite histoire d'ailleurs qui a eu le meilleur tour en course en 223 miles au 66e tour mais pour moi voilà Sato a vraiment très 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 finement joué le coup comme je vous l'ai dit c'est assez surprenant d'un côté parce que Takuma Sato nous a plutôt habitué à être le jeune pilote fougueux impétueux et qui ne réfléchissait pas toujours aux conséquences de ses actions et qui finissait souvent dans les murs mais là il a vraiment fait une très très belle prestation et ça continue ces superbes courses qu'il nous fait à Indianapolis quasiment chaque année il a fini troisième l'an dernier il a gagné comme je vous le disais en 2017 en 2008 il a été pris dans un crash en début de course malheureusement mais voilà 2012 évidemment il a failli gagner avec ce dernier tour de folie contre Dario Fanchetti et ce crash dans le premier virage c'est un circuit qui lui convient et c'est d'un côté une superbe chance pour Takuma Sato je veux dire il y a des pilotes qui rêveraient d'avoir un circuit comme Indianapolis qui leur convient je veux dire certains pilotes c'est des circuits vraiment entre guillemets de seconde zone ça leur convient super bien et ils gagnent là mais ça n'intéresse pas grandement alors que là vous vous imposez sur la plus grande plateforme possible en sport automobile donc très jolie victoire à Takuma Sato et non le chemin de la maître il n'est pas plus petit que le trophée puisque comme je l'ai dit mais à Zeman fois il fait 1m64 Takuma Sato et le trophée fait 1m63 il fait donc un bon centimètre de plus que le Borgwarder Trophy qu'il enlace dans la photo que vous avez à côté de moi mais donc voilà Takuma Sato double vainqueur donc des 500 miles diapolis il n'a pas mené beaucoup de tours il en a mené 27 mais ça reste le deuxième plus gros total de la course et là et là on va évidemment parler de l'homme qui a absolument dominé cette course de la tête et des épaules 43 ans Takuma Sato dans la 26 comme je l'ai dit on va parler de l'homme qui a absolument dominé cette épreuve de la tête et des épaules monsieur Scott Dixon qui termine donc deuxième de l'indice 500 il a mené lui pour le coup 111 des 200 tours mais le problème c'est qu'il en a mené une grande partie avant le centième tour et bon un petit peu après aussi mais voilà il a mené surtout dans les trois premiers quarts de course et malheureusement la course s'est jouée dans le quatrième quart finalement et il a été un petit peu limité c'est un petit peu ce qui arrive de temps en temps à Indiapolis c'est que vous avez quelqu'un qui va dominer l'épreuve et c'est rare finalement c'est assez rare un pilote qui domine, domine, domine toute la course et s'impose à la fin il y a toujours un petit quelque chose qui se passe ici le petit quelque chose s'appelait tout simplement Takuma Sato et Dixon n'a absolument pas à rougir de sa performance dite celle de son équipe qui a été impeccable lors des arrots au stand il a mené avec plusieurs secondes d'avance d'ailleurs pendant la course c'est Aloncer le pilote le plus âgé Francis avoir gagné 47 ans comme je l'ai dit là aussi tout à l'heure mais Scott Dixon il a fait ce qu'il fallait il était le grand favori il a tout de suite répondu à ses attentes en prenant la tête dès le départ ça c'était une petite surprise aussi on pensait que Marco Antti allait tenir un peu plus longtemps mais Dixon a mené une course d'attaque comme Simon Pagenaud l'a fait l'année dernière c'est vraiment le même scénario qui s'est un petit peu reproduit les deux pilotes savaient qu'ils avaient d'excellentes voitures Dixon hier et Pagenaud l'an dernier et ils ont décidé d'attaquer dès le début là où c'était un peu plus compliqué pour Dixon on sentait quand même que quand on le dépassait on ne sait pas trop est-ce qu'il ralentissait est-ce qu'il économisait beaucoup ou est-ce qu'il avait vraiment un petit peu plus de mal dans le trafic mais bon il a toujours réussi à se maintenir comme ça dans les deux premières positions on a pensé à un long moment que ce serait contre Alexander Rossi qui devrait se battre pour la victoire jusqu'à la périté du pilote américain finalement ça a donc été contre Tako Masato il a de quoi nourrir des regrets Scott Dixon évidemment parce que c'est pas tous les ans que vous avez une voiture qui domine autant Indianapolis et c'est assez paradoxal de voir Scott Dixon enchaîner les championnats c'est-à-dire qu'il n'a quand même qu'un tuple champion Indycar et soyons très francs avec 84 points d'avance maintenant il est très bien parti pour devenir sextuple champion Indycar cette année avec les trois victoires lors des trois premières courses Mais Indianapolis lui a souri en 2008 quand il a gagné son deuxième titre et qu'il a remporté les 500 miles la même année mais depuis c'est juste très compliqué pour Scott Dixon et on peut pas dire que ce soit lui qui n'est pas le niveau ou sa voiture non plus parce qu'en fait il est toujours depuis 2008 il arrive toujours à être plus ou moins aux avant-postes on repense notamment à 2012 il lutte pour la victoire avec Franck Itti et Sato dans les derniers tours 2017 il fait la pôle et il a une voiture qui est pas mal du tout aussi avant son télévac accident 2015 il fait la pôle il est aux avant-postes tout le long et il perd un petit peu dans les derniers tours et j'ai l'impression et c'est rare pour Dixon mais j'ai l'impression que c'est ce qui arrive de plus en plus souvent pour lui à Indianapolis c'est qu'il va mener il va être devant il va être dans les meilleurs et puis en fin de course là où ça compte vraiment il va lui manquer un tout petit quelque chose en plus et là c'est compliqué de dire si il lui manquait réellement quelque chose pour aller passer Sato ou si il économisait comme il le disait pour pouvoir dépasser Sato dans les derniers tours quand ce dernier devrait soit économiser de l'essence soit devrait rentrer au stand pour s'arrêter et remettre de l'essence dans la voiture on ne saura jamais évidemment quelle aurait été l'issue de cette course sans le drapeau jaune final moi je pense quand même que voilà à Dixon il lui manquait juste un tout petit quelque chose pour pouvoir suivre Sato et pour pouvoir le dépasser en fin de course ça ne veut pas dire qu'il a fait une mauvaise épreuve du tout il a fait un très joli mois de messe quand Dixon il est parti deuxième et il a terminé deuxième c'est quand même pas mal du tout au Sassan-Masiapolis mais comme le disait Alexander Rossi avant la course le vainqueur en 2016 on préfet en général sur cette épreuve faire 5ème que 2ème si vous voulez parce que 2ème c'est vraiment pas la place que vous voulez au Sassan-Masiapolis c'est vraiment le premier perdant alors que bon il suffit 5, 6, 7ème ça reste un beau résultat si t'avais pas forcément la voiture pour faire mieux là Dixon il avait en tout cas dans les 3 premiers quarts de course la voiture pour faire mieux il avait la voiture qui était absolument abattable ça c'est sûr finalement ça se termine au deuxième rang mais encore une fois il n'a pas à rougir il a marqué énormément de points en vue du championnat aussi c'est pas du tout ce à quoi on pense pendant la course à Indiapolis mais rassurez-vous une fois qu'il est sorti de la voiture et qu'il a digéré un petit peu la déception je pense qu'il se dit quand même que c'est une assez assez bonne assez bonne opération au championnat il a fait partie des pilotes aussi qui se sont montrés surpris de ne pas avoir vu le drapeau rouge dans les derniers tours je vous expliquerai quand on parlera de Spencer Pigott pourquoi on n'a pas eu le drapeau rouge dans les derniers tours de cette course mais c'est en fait tout à fait logique il y a plusieurs raisons à cela donc c'était pas honteux de les voir terminer sous drapeau rouge avec cet accident à 5 tours de la fin mais en tout cas voilà Scott Dixon il devra encore attendre une nouvelle année pour peut-être s'imposer enfin une deuxième fois à Indiapolis c'est un peu un crime pour être honnête quand on voit un tel pilote avec son pédigré n'avoir qu'une seule victoire mais en fait j'ai lu un tweet qui était pas bête du tout qui disait finalement Scott Dixon c'est peut-être un peu le Mario Andretti étant moderne et c'est un peu ça je trouve c'est-à-dire que Mario Andretti a gagné les 500 miles jeune il a gagné dans ses premières années et on lui prédisait un avenir absolument doré et il a remporté plusieurs titres Indycar il a remporté le titre de champion du monde de Formule 1 il a remporté d'autres courses très prestigieuses mais il n'a jamais plus gagné Indiapolis et Dixon c'est un petit peu pareil c'est-à-dire qu'il a gagné dans ses premières années en 2008 il a gagné les 500 miles et on pensait à ce moment-là vu qu'il allait gagner son deuxième titre de champion enfin bref on se dit voilà il va dominer la décennie à venir et on va plus savoir quoi en faire et on va plus savoir qu'est-ce qu'on va faire pour faire des nouvelles effigies de Scott Dixon sur le Bank of Wonder Trophy et maintenant 12 ans plus tard et bien il est toujours bloqué avec cette seule victoire alors heureusement c'est une victoire au moins il ne finira pas sa carrière avec zéro succès à Indiapolis ça c'est évidemment ce qui est toujours terrible pour un pilote si c'est le cas mais en tout cas peut-être que Scott Dixon devra se contenter de cette seule victoire en 2008 à Indiapolis ce qui serait faire un petit peu injure à son grand talent si on est tout à fait honnête parce que franchement il en mérite bien au moins un deuxième de succès Scott Dixon deuxième donc de C500 Miles d'Indiapolis hier le troisième ça ça a complété une excellente journée pour l'équipe Raal et bien le troisième c'est Graham Raal justement le fils de Bobby Raal qui s'est désapposé en 1986 et qui termine donc ici troisième Graham Raal et encore une fois un peu suivant le schéma de ces dernières années il se qualifie pas extraordinairement bien il était huitième cette année sur la grille donc ça allait encore c'était mieux que plusieurs autres années mais on rappelle que son équipier Takumasato partait en pôle en troisième position pardonnez-moi en première ligne c'est ce que je voulais dire mais à chaque fois en course Raal il va réussir à se montrer alors le problème de Graham Raal souvent c'est qu'il va y avoir un accident à un moment donné il va percuter quelqu'un il va perdre le contrôle et il va terminer dans le mur et malheureusement encore une fois on dira ah c'était une course très prometteuse il avait une très bonne voiture mais finalement il n'a pas de résultat pour le montrer mais là il a le résultat même si troisième Diapolis c'est rien entre guillemets c'est pas mal ça reste le meilleur résultat de Graham Raal au 500 miles cette troisième position et il a été voilà avec une bonne voiture encore lui aussi comme Sato je trouve très mature très intelligent dans sa gestion de course il n'a pas poussé d'outre mesure il a été très réfléchi il a simplement remonté le peloton très méthodiquement et alors il m'a quand même fait peur dans les derniers tours je vous avoue parce qu'il a une ligne en fait une trajectoire Graham Raal qui est extrêmement particulière c'est à dire qu'il rentre vraiment très profondément le virage et il va sortir très tôt en fait il fait ses sorties de virages extrêmement tôt pour se laisser le plus de vitesse possible en sortie de courbe en allant frôler les murs le gros problème c'est qu'il les a frôlés sacrément souvent hier et c'est un petit peu ce qu'il a de temps en temps justement Graham Raal et qui l'empêche de terminer ses courses il doit piloter avec une voiture très sous-vireuse ou en tout cas il se donne une ligne une trajectoire très sous-vireuse ce qui fait qu'en sortie de piste on n'est pas passé loin et là où sa trajectoire est en soi très bonne quand il est seul en piste en qualification par exemple quand vous êtes dans les turbulences en fait d'une voiture devant c'est toujours compliqué parce qu'avec les turbulences déjà avec ce nouvel aéroscreen avec ces monoplaces on n'est jamais tout à fait sûr de comment la voiture réagit on peut s'attendre à quelque chose mais elle peut réagir de manière un peu différente vous ajoutez ça à cela pardon le vent qui peut tourner sur une course de 3h20 ça fait qu'au final des fois vous pouvez rentrer en virage en vous disant je vais avoir du sur-virage et puis en fait non on va avoir du sous-virage et c'est là que les incidents peuvent arriver donc il m'a fait peur plusieurs fois Graham Raal heureusement ça c'est très bien terminé pour lui 3ème 1er et 3ème Raal Letterman Lannigan Racing c'est superbe c'était leur deuxième victoire à Indiapolis on vous le rappelle après 2004 Raal termine 3ème ça fait 2 voitures sur le podium s'il y avait un podium à Indiapolis bien sûr bref très très belle course aussi de Graham Raal tout comme derrière lui Santino Ferrucci 4ème c'est un peu incroyable Santino Ferrucci j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il fait une course sur Oval et qu'il est bien qu'il fait une belle course il termine 4ème voilà c'est sa place Pocono l'an dernier il finit 4ème je crois qu'à Gateway il finit également 4ème l'an dernier c'est sa place à Santino Ferrucci lui pour le coup quand je vous parlais de course mesurée réfléchie calme pour Raal et Sato c'était pas le cas déjà Santino Ferrucci il devait remonter de la 19ème position donc il fallait être agressif dans les premiers tours pour revenir évidemment lui il savait qu'il avait une très bonne voiture mais il avait un petit peu trop d'appui peut-être donc sa stratégie a été finalement bien exécutée c'est à dire qu'il fallait remonter le plus vite possible mais rester plutôt dans un peloton parce que lui sa force était sur les restart il pouvait rester à l'extérieur très rapide en restant le pied planté sur l'accélérateur alors que les autres devaient un petit peu ralentir et lui ça lui permettait justement de dépasser lors des restart mais une fois que la course se lançait une fois qu'on était dans le relais dans le run il avait peut-être un tout petit peu trop d'appui pour pouvoir justement dépasser alors il a fait quand même quelques dépassements pendant la course mais c'est vrai que la majorité ça s'était fait sur les restart il y en a eu pas mal justement donc ça a été évidemment à son avantage mais alors il a fait comme d'habitude quelques dépassements dans ce domaine là mais c'est toujours assez limite mais c'est aussi la fougue de la jeunesse et ça passe sous sa casse en général et pour Sentino Ferrucci on a beau dire que c'est un pilote extrêmement agressif on a beau commencer à hurler à dire mais il va tuer quelqu'un de ces jours ça pour l'instant croise les doigts pour lui on touche du bois ça passe toujours et ça passe avec de très bons résultats à la clé Sentino Ferrucci c'est quand même l'an dernier le rookie de l'année qui s'est dit à un moment donné à un accident devant lui je vais plonger dans l'herbe je vais accélérer à fond et on va passer à travers et il est passé à travers il n'a pas glissé dans l'herbe il n'a pas fait un tête à queue ridicule non non il est passé tout simplement et là encore une fois hier c'était des dépassements limite par l'extérieur par l'intérieur un peu partout mais au final ça passe ça marche et ça lui permet de terminer au 4ème rang ce qui est vraiment une très très belle performance pour Sentino Ferrucci qui est 8ème du championnat aussi donc depuis le début de la saison il se montre vraiment à son aise Sentino Ferrucci le pilote américain assez décrit en Europe je pense que vous ne direz pas le contraire dans le chat mais qui retrouve un petit peu un second souffle avec sa carrière en Indycar et puis comme il est encore très jaune à mon avis sa carrière ne fait que débuter lui on pourrait le voir sur le Bangor No Trophy un jour je pense c'est assez plausible pour lui donc Ferrucci qui a terminé 4ème tout comme on pourrait voir un jour Joseph Newgarden le champion Indycar au titre sur le Bangor No Trophy 5ème Newgarden et seul Piotr Penske a vraiment s'être montré entre guillemets à la régulière c'est à dire que lui n'a pas été en tête suite à une stratégie décalée vraiment il a été dans ce groupe de tête tout le long la voiture a commencé à prendre vie au fur et à mesure de la course et c'était assez crucial je pense pour Penske parce qu'on savait que les voitures de chez Penske donc on rappelle c'est Joseph Newgarden Willpower Simon Pagenot et Elie Castrolavez on savait que ces voitures là allaient être assez performantes en course le problème c'est qu'il fallait quand même réussir les qualifs alors que les moteurs Chevrolet n'étaient pas moins en qualification et que les Penske n'étaient pas super réglés et donc Newgarden s'en est le mieux tiré en qualif en se qualifiant 13ème ça fait que forcément c'est lui qui était le mieux placé pour les Penske en course puisque les autres partaient 28ème pour Castrolavez 22ème pour Power 25ème pour Pagenot ici Newgarden partait en 13ème position ça lui a permis d'être quand même plutôt dans le groupe de tête et donc ainsi de terminer dans le top 5 Joseph Newgarden encore un top 5 pour lui en Diapolis la première victoire je pense n'était pas très loin mais pour l'instant il n'a jamais pour moi vraiment été un très très gros prétendant à victoire peut-être en 2016 mais en 2016 il menait dans les derniers tours mais il s'est fait quand même doubler par Carlos Munoz on sentait qu'il n'avait pas la voiture pour gagner et évidemment au final c'est Alexandre de Rossi qui s'était imposé avec une stratégie d'essence particulièrement osée pour l'instant Newgarden il a toujours manqué ce tout petit quelque chose et j'allais dire ça ne vient pas forcément du pilote ça peut venir du pilote aussi parce que des fois on ne fait pas les bons ajustements parce que ce sont évidemment les chefs mécanos aussi qui proposent des ajustements mais les pilotes peuvent aussi avoir du feedback et vraiment ça dépend de leur ressenti de la voiture un petit quelque chose à Joseph Newgarden pour dans les tout derniers tours avoir vraiment la voiture optimale mais il est encore jeune aussi déjà double champion Indycar en 2017 et en 2019 et à mon avis Newgarden il est deuxième du championnat actuel donc il pourra peut-être même en gagner un troisième stade même si comme je vous l'ai dit ça semble plutôt promis à Scott Dixon mais voilà à Joseph Newgarden vraiment il faudrait qu'il gagne au moins une fois les 500 bas de la prise si vous êtes chez Penske et que vous ne gagnez pas l'Indy 500 c'est un petit peu compliqué je vais juste vous abandonner quelques secondes chers amis justement de fermer la fenêtre à tout de suite c'est promis comme promis ce n'était que quelques secondes voilà c'était promis donc voilà donc pour Joseph Newgarden sixième derrière lui le rookie de l'année Pato Howard alors vous allez me dire mais je ne comprends pas Pato Howard je l'ai déjà vu faire de l'Indycar l'an dernier en 2018 il a fait une course comment se fait-il que cette année il est encore rookie et bien parce que Pato Howard n'est pas en rookie en Indycar il n'est pas rookie dans le championnat mais il est rookie au 500 bas de la police parce que l'an dernier il avait tenté de se qualifier mais il ne s'était pas qualifié il faisait partie c'est deux voitures Carlin et la voiture de Fendonzo qui était apparentée Carlin à ne pas avoir réussi à se qualifier pour les 500 bas donc du coup cette année comme il s'est qualifié c'était sa première course il est donc rookie et donc rookie de l'année Pato Howard le pilote mexicain sixième pour l'équipe McLaren encore une fois McLaren c'est Haro McLaren SP bien sûr parce que ça reste un partenariat entre McLaren et l'équipe de Sam Schmitt et de Rick Peterson encore une fois niveau réglage de course ça marche très très bien alors oui il est parti 15ème Howard donc c'était un petit peu plus compliqué au départ mais il a longtemps été en 3ème position le jeune pilote mexicain et il termine 6ème encore une fois course solide de sa part et c'est vraiment son trait de caractère principal Pato Howard je trouve cette solidité c'est ce côté vraiment très mature déjà dans son pilotage dans sa manière d'approcher des courses et vraiment principalement ses courses sur ovale ses longues courses il arrive à être là quand il faut et on a vraiment l'impression à chaque fois que c'est sans se presser tranquillement que tout se passe et ça marche très bien au final 6ème deuxième meilleur Chevrolet derrière Newgarden et il est 3ème du championnat à Pato Howard et ça je pense qu'on n'aurait pas forcément parlé dessus on dit depuis plusieurs années que Pato Howard c'est un très très bon pilote et un futur grand de l'Indica est-ce qu'on pouvait vraiment s'attendre à ce qu'il soit déjà 3ème actuellement du championnat après les premières courses de la saison ça je pense que c'est une grosse surprise une belle surprise et c'est tout à fait tout à fait mérité pour ce jeune pilote qui à mon avis lui aussi ira gagner des championnats peut-être aussi des Indy 500 c'est le temps qu'il nous le dira il n'a fait qu'une seule course pour l'instant donc on ne peut pas tout de suite dire qu'il sera sur le Bangor et notre profil à l'avenir mais je pense qu'il a un avenir tout tracé un très très bel avenir surtout qu'il attend notre ami Pato Howard 6ème donc de C500 devant James Hitchcliffe ça fait plaisir pour ceux qui me connaissent particulièrement vous avez un grand fan de James Hitchcliffe ici il a terminé 7ème il a mené la tour c'est bien je suis content James Hitchcliffe donc avec finalement la meilleure voiture de chez Andretti ça c'était quand même la grosse cote mais c'est lui qui est le meilleur des représentants de chez Andretti Autosport après une course qui a vite tourné enfin pas vite mais en tout cas a finalement tourné au calvaire dirons-nous et comme tu le dis cet arrêt interminable et ça c'est le problème de temps en temps chez Andretti c'est que ils ont un matériel niveau voiture qui est extraordinairement performant on rappelle Andretti Autosport c'est 5 voitures à l'année et ils en rajoutent une 6ème à Indiapolis et pourtant les 6 voitures allaient toujours être principalement vraiment très très bonnes à la base le souci c'est que des fois au stand comme ce sont des équipes qui ne font pas toute l'année ils ne sont pas tout à fait habitués donc là il a perdu à chaque fois des places quasiment sur ses arrêts au stand et un arrêt en toute fin de course qui était vraiment interminable et c'était pas le bon moment et donc il a dû quand même remonter Inchcliffe qui pour moi avait la 2ème meilleure voiture de chez Andretti hier donc la meilleure c'était Alexander Rossi il s'est crashé donc Inchcliffe finit meilleur de Andretti c'est pas tout à fait surprenant il a encore montré qu'il s'est piloté sur le speedway mais pour l'instant ce ne sont que des places d'honneur ce ne sont que des places d'honneur pour James Inchcliffe le Polman en 2016 mais en course il n'a jamais véritablement semblé pouvoir en fin de course en tout cas jouer la gain pour l'instant là évidemment on le saura jamais puisqu'il y a eu cet arrêt au stand qui a duré quand même très longtemps mais il a encore prouvé que voilà si vous voulez un pilote malheureusement maintenant à temps partiel puisqu'il n'a pas été renouvelé par McLaren enfin par Arrow McLaren cette année donc il se retrouve à temps partiel chez Andretti mais si vous voulez quelqu'un de solide pour faire les 500 Masiapolis tournez-vous vers James Inchcliffe parce que c'est un très bon pilote on espère que ça va pouvoir déboucher ce genre de choses merci Scalival pour le follow alors effectivement l'arrêt était moins long que celui d'Ed Carpenter certes on en parlera bien sûr mais quand même ce fut bien long ce fut bien long pour James Inchcliffe on espère que c'est ce genre de performances qui vont lui permettre de retrouver un voleur à temps plein c'est vraiment le principal au 500 Masiapolis quand vous êtes un pilote qui ne fait qu'une course par an ou deux courses par an ou trois courses par an c'est vous montrer Andiapolis pour que les propriétaires d'équipe il est pas mal merci Physico pour le follow également ils se disent il est pas mal celui-là on l'avait oublié mais on pourrait le mettre l'an prochain dans une équipe alors après évidemment le nombre de places disponibles n'est pas extensible à l'infini ah oui ah oui Scannibal merci pour ce Twitch Prime c'est exceptionnel merci beaucoup mais donc voilà il faut se montrer Inchcliffe s'est montré c'est le meilleur de ceux qui ne font pas toute la saison d'Indica il termine 7ème donc ça c'est vachement bien pour lui et vachement bien pour les gens qui sont fans de James Inchcliffe et on a quelques-uns dans le chat et un dans votre écran bien sûr 8ème place pour Colton Erta partie de la 10ème position il termine donc 8ème le jeune Colton Erta déjà pour lui il est très content parce qu'il se considère encore comme un rockien de la police pourquoi ? parce qu'en dernier il a abandonné après 4 tours donc on peut pas vraiment dire qu'il ait participé à la course mais cette fois-ci il termine il termine dans le top 10 en course j'ai eu l'impression que c'est un petit peu ce qu'a défini tout son mois de mai c'est-à-dire que il était pas mauvais il s'est qualifié 10ème il finit 8 mais c'était c'était pas mauvais plus c'est-à-dire que pas assez de vitesse pour vraiment aller se mettre devant mais voilà il était assez rapide pour pas tomber dans le peloton mais c'était une course assez calme finalement pour Colton Erta le fils de Brian Erta bien sûr ancien pire d'Indycar également plus jeune vainqueur en Indycar Colton Erta aussi il n'a finalement que 20 ans donc lui aussi un avenir latent sur ce speedway mais c'est vrai que là ce mois-ci c'était pas forcément lui qui était le plus rapide chez Andretti et c'était quasiment même le plus lent il y avait Zagvic également mais voilà de toute façon les Andretti c'était très bon en qualification mais en course il manquait vraiment grand chose là c'était c'était assez criant dès les premiers tours on sentait quand même que ça allait pas être terrible pour l'équipe de Mike Andretti excepté donc pour Alexander Rossi qui a donc terminé sa course dans le mur c'est ça Francis c'est vraiment bon élève peut mieux faire mais il a fait ce qu'il pouvait vraiment avec le matériel dont il disposait c'est-à-dire qu'il a je pense maximisé ses compétences hier il termine avec un solide top 10 ce qui lui permet de rester dans le top 10 aussi du championnat avec une 7ème place voilà Colton Herta il continue d'apprendre les bases du métier même s'il y a déjà 2 victoires en carrière ça reste quand même un jeu de loup donc voilà pour l'instant vraiment c'était une course sans trop d'histoire pour lui mais qui s'est bien terminée tout comme la course de Jack Harvey 9ème c'est très bien terminé et ça on est toujours très content avec cette équipe du Meierschank Racing alors c'est une équipe qui a une alliance technique avec Andretti Autosport donc ça fait qu'en gros il y avait plus ou moins 7 Andretti hier sur la piste mais bon il est parti du 20ème Jack Harvey et encore une fois le pilote britannique il ne sait pas montrer de la course il a été d'une discrétion exemplaire mais il finit 9ème voilà c'est celui maintenant je commence de plus en plus à le comparer à un Oriole Servia c'est ce genre de pilote où on ne va jamais penser à lui sauf peut-être sur le routier de l'India Polis il est toujours extrêmement rapide mais on ne va jamais penser à lui pour dire vraiment quand vous vous demandez à quelqu'un de la course qui va gagner c'est jamais le nom de Jack Harvey qui va ressortir on va même oublier qu'il existe un petit peu on va se dire oui bon voilà oui c'est vrai Jack Harvey on voit une caméra marquée on dit c'est vrai il est en course et puis à la fin de la course on regarde le classement on fait bah merde il est dans le top 5 dans le top 10 il est toujours là il remonte toujours fort Harvey avec cette équipe du Meierschank Racing c'était du coup donc c'est une équipe à la base qui fait des courses d'endurance qui voulait faire de l'Indicare en 2012 elle avait acheté un châssis mais ils n'ont jamais eu de moteur c'était un bazar incroyable ils ont fait leur début c'est une saison complète en partenariat avec Andretti Autosport et Jack Harvey il profite vraiment de ce très très bon matériel il aurait vraiment pu gagner la course sur le routier d'Indiapolis au mois de juillet heureusement il en reste encore deux donc il pourra se rattraper en octobre c'est vrai que la seule fois on l'a vu c'était sa caméra marquée pour nous montrer l'accident à être carpenter on l'a revu quelques fois en caméra marquée mais c'est vrai que même quand je le voyais en caméra marquée je ne me disais pas que c'était Jack Harvey c'était voilà vraiment la discrétion absolue mais l'efficacité et ça fait plaisir parce que c'est voilà c'est une équipe et un pilote qui sont fidèles ils ont commencé ensemble en Indica leur première course à tous les deux c'était 500 miles en 2017 ensemble ils ont gravi les échelons et étendu ce programme ensemble et ils vont commencer vraiment à partir de cette année et l'an prochain à récolter les fruits de leur dur labeur et ça fait plaisir parce que c'est assez rare finalement des grandes associations comme ça qui se forment dès les débuts vraiment vous avez des fois des pilotes qui ont passé 10 ans à la même équipe mais c'est à partir de leur 8-9ème saison là ici ils ont commencé ensemble et on espère qu'ils vont pouvoir rester assez longtemps parce que franchement du côté du meilleur Shank Racing on aurait pu dire j'ai d'autres pilotes qui sont intéressés parce que la voiture s'est montrée assez rapide dès les premières années j'ai d'autres pilotes intéressés au revoir Jack on va prendre un pilote plus expérimenté plus rapide plus ceci plus cela il ne l'a pas fait il a toujours gardé son Jack Harvey et il lui rend bien avec de bons résultats c'est pas facile à faire mais c'est bien joué c'est effectivement pas facile à faire mais c'est effectivement bien joué merci PR99 pour le follow et Takumasato a 43 ans comme on le dit pour la troisième fois déjà de ce live Takumasato a 43 ans je crois que je vais le marquer comme ça on se rassure mais il a bien 43 ans Takumasato le vainqueur d'hier pour terminer le top 10 donc on a Ryan Hunter Ray le vainqueur en 2014 il partait 5ème on l'a vu un peu au début de course ça allait et puis encore une fois il a vécu la journée des Andretti hier c'est à dire qu'au fur et à mesure il a reculé dans le peloton il a fini 10ème il a eu beaucoup de chances déjà de ne pas subir de crevaison lors du contact avec Simon Pajdeau sur un restart pas subir de crevaison et aussi il a eu de la chance je trouve de ne pas avoir de pénalité je dis pas forcément qu'on aurait dû le pénaliser pour ce qu'il a fait mais ça n'aurait pas été totalement surprenant je vais dire je ne serais pas tombé de ma chaise si on apprenait que pour contact évitable Hunter Ray devait soit passer par les stands soit repartir en fond de peloton finalement ça ne s'est pas fait donc il a continué sa course il termine dans le top 10 lui aussi il a gagné en 2014 mais depuis Indiapolis c'est c'est cette piste où à chaque fois on se dit tiens ouais il est là il peut jouer un coup c'est vraiment le gros outsider alors que moi je l'avais mis dans le je l'avais mis dans les favoris potentiels et finalement je ne m'attendais pas à ce que ce soit un raté pareil de Chandretti mais voilà il manque toujours un petit quelque chose pour l'instant pour Ryan Hunter Ray mais ça fait encore un top 10 de plus c'est toujours bien les top 10 Indiapolis il est 11ème du championnat Hunter Ray lui c'est des saisons noires depuis quelques années c'est à dire qu'il monte toujours un peu de un peu de rapidité mais il lui arrive toujours un nombre de choses absolument un barcadabondantesque en course donc finalement il se retrouve loin et au championnat c'est pas taille je note ta question si jamais je n'y réponds pas à la fin après avoir fait tous les pilotes tu me la remettras et j'y répondrai bien sûr mais c'est intéressant on parlera évidemment justement de comment cette course s'est passée au niveau des luttes notamment 11ème place Edio Castronaves triple vainqueur des 500 miles et pas encore quadruple ça ça ne change pas pour l'instant il est parti 28ème donc finir 11ème c'est déjà bien écouté il a repris 17 positions il s'était retrouvé avec une stratégie décalée avec ses équipiers power et page no des débuts de course ça aurait pu fonctionner si les drapeaux jaunes tombaient un petit peu différemment bon là voilà Edio que voulez-vous c'était très compliqué pour Penske ce mois-ci il a encore été il a encore été pas mal je trouve quand même hier voilà et ça fait plaisir parce que Edio Castronaves cherche un volant à temps plein pour l'an prochain c'était vraisemblablement son dernier Indy 500 pour le team Penske ça c'est très triste parce que il est là depuis il est chez Penske depuis 2000 quand même Edio Castronaves et du coup en fait il était dans le programme endurance maintenant de Penske programme endurance qui va s'arrêter vraisemblablement à la fin de l'année donc lui il cherche un volant et il veut revenir en Indy car à temps plein et si on avait un doute à se dire ah oui peut-être qu'il a un petit peu rouillé ou peut-être qu'il va prendre moins de risques le dépassement de Rossi hier on est d'accord que le dépassement où Alexander Rossi dépasse 6 voitures d'un coup à l'extérieur c'est magnifique mais bon on a un camérable avec lui il y a une voiture jaune qui fait exactement pareil devant et personne n'a rien dit et bien c'est Edio Castronaves la voiture jaune devant qui a pris tous les risques aussi qui a dépassé tout le monde il y a toujours faim il y a toujours envie et il y a toujours la capacité je pense très sincèrement d'enfin gagner cette quatrième couronne enfin cette quatrième victoire en 500 miles d'Indiapolis maintenant tout dépendra d'où il va signer l'an prochain s'il arrive effectivement à signer un contrat à temps complet je pense que le fait d'être à temps partiel ces dernières années chez Penske ça l'a un petit peu empêché de vraiment pouvoir montrer le plein potentiel de son talent Indiapolis parce que il n'y a pas à dire quand vous arrivez que la première course d'année c'est Indiapolis même si là il a pu faire aussi le routier c'est compliqué c'est toujours compliqué il faut se mettre dans le rythme et voilà il y a quand même des gens qui roulent depuis deux mois et demi avant qui sont là aussi c'est difficile et je pense que ça lui ferait vraiment du bien de retrouver un volant à temps complet mais après écoutez ça dépend avec qui parce que s'il signe dans une mauvaise équipe peu importe son talent Indiapolis s'il n'a pas la voiture il n'a pas la voiture ce qu'il y a effectivement c'est le plus gros gain de place chez Penske puisqu'il est parti 28ème il finit 11ème c'est le plus gros gain de place donc bravo à lui ça a très très bien marché effectivement et oui PR89 il a fait une course à Road America sous la pluie mais de toute beauté il a gagné avec son équipier je crois que c'est non c'est Ricky Taylor avec lui c'est pas Danny Cameron c'est avec Montoya je crois ou l'inverse je ne sais plus mais en tout cas ils ont gagné avec son équipier et il a fait un dépasseport dans les dernières minutes de course de folie par l'extérieur sous la pluie il fallait vraiment en avoir et ça prouve qu'il a peut-être 45 ans et le Castronaise mais c'est toujours un excellent pilote comme tu le dis Physico il s'est pour faire comme Callahan chez Foyt ça n'a pas grand intérêt et c'est un petit peu on a toujours la comparaison entre les deux Tony Callahan et le Castronaise les deux amis brésiliens qui ont grandi ensemble tout ce que vous voulez il y en a franchement un qui était au sommet et qui a eu un pic très violent et Castronaise il est resté tout en haut je veux dire les deux Castronaise ses dernières saisons chez Penske il joue le titre quand c'est des saisons complètes il joue le titre alors qu'il a 40 piges et je pense sincèrement il peut encore jouer le titre et il peut encore gagner au 500 Mass Diapolis donc vraiment c'est très possible maintenant voilà effectivement il n'a pas de gros sponsors personnels donc c'est assez compliqué pour lui je pense de trouver un volant pour l'an prochain ça va être difficile parce que peu importe votre statut votre pédigré votre CV on vous demande de l'argent c'est normal maintenant malheureusement dans la vie actuelle dans le sport auto actuel depuis plusieurs années on vous demande de l'argent Tony Callahan a connu cette situation en 2010 il est parti de chez Andretti Autosport enfin il a été viré légèrement et c'était bien à quitter son équipier merci Cheryl mais Callahan était parti de chez Andretti Autosport il a signé avec KV parce qu'il a dû choper 40 sponsors pour pouvoir faire un budget et là Castron S ça risque d'être pareil il dit qu'il a plusieurs pistes on espère vraiment je crois qu'il trouvera quelque chose et de Castron S alors c'est vrai ce cannibal sur les périodes partiels c'est assez compliqué mais effectivement Montoya c'était pas bon quand il avait fait ses deux Indy 500 à temps partiel en 2016-2017 en 2017 pardon c'était un seul Indy 500 parce qu'en 2017 il faisait encore la saison complète et Castron S il n'est pas au top comme il était notamment en 2017 où il finit deuxième il n'est pas encore tip top avec cette quatrième Penske peut-être qu'effectivement elles ne sont pas aussi bien préparées que les trois autres ça c'est une certitude et là effectivement peut-être que c'est une lacune donc ça pourrait être bien aussi pour Castron S d'intégrer une équipe à temps plein pour pouvoir justement avoir le meilleur matériel possible dans cette équipe-là mais encore une fois il n'y en a pas des masses des équipes donc il faudra voir ce qui va se ce qui va se passer à propos de sponsor on va dire qu'elle va sûrement Inchcliffe à valise first c'est triste alors moi je suis je trouve que c'est un petit peu voilà faut pas faut pas exagérer si on est tout à fait honnête à un moment donné je suis d'accord bon ok il y a des pilotes payants ça il n'y a aucun problème il y a des pilotes payants on va parler dessus qu'elle fait les treizièmes il n'y a pas de soucis c'est pas vraiment un pilotes payants mais vous me comprenez mais voilà il y a des pilotes payants Indycar je veux dire on l'apprend pas tout le monde le sait maintenant venir dire qu'Inchcliffe est un pilote payant à un moment donné je sais bien on adorerait voir Munoz chez Andretti on adorerait voir des Bourdet et tout ce que vous voulez mais enfin James Inchcliffe on va pas dire que depuis son arrivante d'Indycar en 2011 il a rien foutu il a prouvé pouvoir largement gagner des courses sur tous les types de circuits ça reste quand même un pilote peu solide il a réussi à signer avec le sponsor Genesis qui fait une activation énorme autour de lui et on pense effectivement que ça pourrait mener à un volant à temps complet parce que justement il a les fonds mais à un moment donné c'est parce qu'il fait il fait tout correctement il a quand même des résultats qui sont pas mauvais c'est pas le meilleur loin de là mais il a des résultats qui sont pas mauvais moi je suis désolé je préfère engager un Inchcliffe qui sera solide toute l'année plutôt qu'un Carlos Munoz qui sera solide à Indiapolis mais le reste je suis pas sûr sûr encore il a ce qu'il faut et puis surtout je suis désolé il a la personnalité à un moment donné si vous voulez quelqu'un pour vendre l'indicat pour vendre le sport il n'y a pas mieux que James Hitchcliffe on l'a vu encore avec son masque où il avait fait sa tête dessus enfin voilà il a vraiment ce qu'il faut il a le package complet donc ça m'étonne pas que Genesis le soutienne et je trouve qu'on peut pas aller critiquer quand on dit la valise first non il y a une différence entre un pilote qui n'a pas de talent qui va réussir à choper un énorme sponsor et qui va faire toute sa carrière comme ça et un pilote qui a du talent qui s'est retrouvé dans une situation quand même franchement dégueulasse si vous voulez c'est comme du Kanan c'est comme du maintenant qu'Astronaise la devoir faire c'est comme peut-être Sébastien Bourdet qui doit essayer de retrouver des financements pour pouvoir faire une saison c'est pour moi Inchcliffe il rentre dans cette catégorie là et pas dans la catégorie du fils à papa qui vient avec une valise et qui prend les meilleures places je trouve honnêtement que voilà c'est pas du tout la même chose les deux dernières saisons à tant que plein d'Inchcliffe n'étaient pas extraordinaires certes mais ils n'étaient pas non plus extrêmement mauvais je rappelle qu'en 2018 il gagnait la Lua quand même et en 2019 c'est toute l'équipe Schmitt qui n'était pas non plus au niveau et puis je rappelle que cette année il avait quand même un contrat chez Arrow McLaren SP qui avait des voitures exceptionnelles et on a annulé son contrat comme ça soudainement donc à un moment donné je trouve que c'est pas c'est pas super fair play de dire que Inchcliffe n'est là que par la valise et pas par le talent mais on arrive évidemment sur le sujet mais c'est très bien il faut c'est bien il faut débattre c'est super important le truc c'est qu'on attend qu'Andretti engage plus un top pilot qu'un pilote sans un gros sponsor avant moi je suis désolé c'est pas c'est pas forcément la philosophie Andretti Autosport ces dernières années ils ont jamais menti en disant qu'ils vont engager ils veulent essayer d'avoir les meilleurs pilotes possibles uniquement c'est le sponsoring derrière ils veulent avoir des voitures avec des sponsors toute l'année donc là Sinchcliffe peut leur permettre d'avoir ça enfin je suis désolé c'est pas James Sinchcliffe je trouve qu'il est extrêmement sous-estimé c'est pas l'un des 6 meilleurs pilotes mais c'est pas non plus il est pas entre la 15ème et la 20ème place je trouve quand même qu'on est sur un pilote solide donc ça ne choquerait pas de toute façon ça ne me choquerait pas que James Sinchcliffe pilote chez Andretti Autosport il y a piloté plusieurs années donc pour moi il n'y aurait rien de choquant voilà on n'est pas sur du Landstroll ou du Marcus Ericsson même si Marcus Ericsson j'en ai beaucoup de bien à dire de Marcus Ericsson mais il a fini il s'est qualifié 32ème c'est un peu Nico Hülkenberg sauf que lui Hülkenberg quand il a eu des opportunités de gagner il a prouvé pouvoir les transformer alors qu'Hülkenberg il n'a pas réussi pour l'instant McLaren, Sam Schmitt et Penske n'ont quasi jamais dans ce piège je suis désolé Sam Schmitt quand même il n'a pas aligné les meilleurs pilotes d'IndyCar pendant des années il a aligné Simon Pacheneau il a aligné Robert Wickens mais enfin voilà il a aussi aligné des pilotes qui n'étaient pas non plus il a vu Alex Stagiani je ne vois pas il a aussi aligné des pilotes parce qu'ils avaient un budget derrière quand il aligne Tristan Vautier après sa sa saison d'Indy Lights oui c'est un grand talent mais c'est aussi parce qu'il y avait il y avait les millions de dollars de la saison d'Indy Lights et du titre qui était là avec Penske il y a eu des périodes où Penske aussi avait aligné enfin il avait aligné du Tarso Marquez en mesure Penske quand même et puis McLaren bon on les découvre mais McLaren là excusez-moi on parle de l'équipe qui a donc viré Inchcliffe pour prendre Howard et Askew certes vous allez me dire ça paye pour l'instant parce qu'ils font une bonne saison mais enfin vous en connaissez beaucoup vous des partenaires qui viennent comme ça dans une équipe qui disent bonjour alors lui son contrat vous le dégagez on va le remplacer par deux autres je trouve quand même que ça n'était pas très sympathique continuons si vous voulez bien donc notre classement des 500 miles de cette année on pourra parler de McLaren bien sûr puisqu'il y a encore il y a encore deux pilotes qui seront là mais en douzième place c'était Félix Rosenquist donc pour le Tube Galaxy Racing Rosenquist continue son apprentissage aussi il a gagné un road américain un peu plus tôt dans l'année donc il a prouvé vraiment pouvoir gagner des courses en Indycar et ça fait plaisir maintenant voilà Indyapolis c'est compliqué c'était compliqué déjà en dernier c'était compliqué cette année il a mené quelques tours aussi grâce à la stratégie on va pas se mentir Ganassi l'avait mis là juste pour essayer un petit peu de gêner les autres par rapport à Dixon il avait un seul cheval en course hier c'était Scott Dixon et donc il essayait de faire des choses un petit peu différentes avec Félix Rosenquist pour pouvoir essayer justement d'avéliorer la course de Scott Dixon en faisant tout ça c'est quand même vachement bien pour Rosenquist de terminer 12ème il a terminé la course c'était pas le cas l'an dernier c'est toujours important quand vous faites vos premières gammes comme ça Indyapolis faut finir faut vraiment finir donc là voilà ça va être tranquille Rosenquist et les ovales soit il va prendre pendant 10 ans Ganassi ne sera pas patient ouais au Texas s'il fait pas sa bourde il fait 2ème ça va il a le rythme je pense sur les ovales mais c'est vrai qu'il doit encore apprendre quelques petites subtilités peut-être et peut-être faire preuve de patience mais hier finalement la patience il l'a eue mais je pense qu'il avait simplement pas la voiture aussi 12ème alors qu'il a été à un moment épouvantail officiel du tube Ganassi Racing parce que c'est l'arrostante donc je crois après l'accident de Rossi si je dis pas après l'accident de Palou d'Alex Palou au 122ème tour là tout le monde était d'accord pour dire il faut s'arrêter parce que ça nous met tous dans une stratégie pas mauvaise il y en a un seul qui s'est pas arrêté c'était Rosenquist là vraiment il a été mis là il a été sacrifié sur l'autel de la performance par type Ganassi il finit quand même 12ème moi je trouve que c'est un bon résultat pour Phoenix Rosenquist qui est 10ème du championnat parce qu'effectivement il y a cette victoire au Royaume-Américain mais il y a des courses c'est quand même assez compliqué pour lui assez compliqué c'était encore une fois le nom de la course hier pour Marco Andretti 13ème place donc pour le Polman que voulez-vous voilà on s'est mis à rêver un peu alors on a commencé à se dire mais c'est pas possible il a quand même pas gagné les 500 Masiapolis 51 ans après son après son son grand-père et bien non rassurez-vous il l'a montré dès le premier virage de toute façon Dixon est passé il a commencé à chuter dans le classement Sato est passé dans le troisième virage et voilà il n'y avait plus de Marco Andretti très rapidement on a oublié qu'il faisait la course quasiment c'est dommage bien sûr parce que Marco à un moment donné les années passent c'était son c'était son 15ème Indy 500 donc à un moment donné s'il veut le gagner il ne reste plus beaucoup de possibilités mais voilà on parlait de pilote on parlait de valise on parlait de ceci cela on disait excusez-moi mais enfin Marco Andretti s'il ne s'appelait pas Marco Andretti il ne serait plus là depuis très longtemps c'est très mauvais depuis les années moi je suis même content pour lui parce que cette année il finit 13ème et 13ème à Indiapolis pour lui maintenant c'est bien parce que il n'arrivait plus à avoir les bonnes voitures à Indiapolis ces dernières années l'an dernier avec la décoration un superbe déco qui rappelait les 50 ans de la victoire de son grand-père et bien il avait la pire voiture je crois qu'il ait piloté à Indiapolis de sa carrière en course c'était absolument affreux il a fini à 5 tours donc ici il finit au moins 13ème dans le tour leader c'est déjà un bon début enfin voilà Marco Andretti c'est très mauvais depuis c'est très mauvais depuis 2010 à peu près voilà il y a sa victoire en 2011 à l'Eaua qui a un petit peu sauvé les meubles et depuis il n'y a plus rien voilà ça fait maintenant 9 ans qu'il n'a pas gagné de course quand même Marco Andretti c'était peut-être sa plus belle occasion parce que sur les routiers sur les urbains il n'y a personne clairement sur les obas il y a un petit coup d'éclat mais Marco Andretti vraiment il manque je trouve il lui manque quelque chose et on a l'impression qu'il avait retrouvé ce petit éclat cette petite étincelle peut-être qui lui manquait à l'occasion de ses 500 miles diapolis et finalement en course il a été assez transparent comme il l'est depuis des années des années et des années c'est vraiment c'est vraiment compliqué pour lui on y a cru au moins on y a un petit peu cru à Marco mais bon ça n'a pas été pour cette année et je ne sais honnêtement pas si ce sera pour une année à venir est-ce que la malédiction d'Andretti va continuer en tout cas ça a pu quand même faire des belles des beaux titres et ça a pu faire des belles photos c'était la première fois depuis 1987 qu'un pilote qui s'appelait Andretti a fait la peau au 500 miles diapolis et c'était à 33 ans et 33 ans c'est aussi l'âge de Marco Andretti il venait de naître quand Mario avait fait la peau en 87 donc c'était un joli clin d'oeil de le voir enfin remettre le nom de Andretti aux avant-postes comme ça sur la grille de départ et c'était d'ailleurs très sympa parce que devant il y avait donc la bi-place de l'indycar avec Mario Andretti au volant Michael Andretti en passager et Marco Andretti qui était derrière en tête de la meute avant le départ c'était une très très chouette image pour le départ de cette 180ème édition 14ème donc et bien encore un pilote Penske remonté de 8 places pour Will Power alors lui il a été il a été très fâché pendant tout le mois de mai très clairement il n'y avait pas moyen cette année que Power fasse quelque chose sa voiture n'était tout simplement pas au niveau il était vraiment remonté d'ailleurs ça n'a pas tout à fait il était là pour ça a un petit peu surpris tout le monde ça n'a pas fait tant plaisir que ça dans le team Penske c'est à dire que quand vous pilotez pour Roger Penske on s'attend de vous que vous soyez aux avant-postes il n'y a pas de problème si la voiture n'est pas au niveau on peut comprendre que vous ne le soyez pas par contre on ne s'attend pas à ce que vous ralliez en public bon après dans ce cas là si on ne veut pas un pilote qui râle en public on n'engage pas Will Power je pense mais effectivement il a peut-être dit des choses ou ça n'est peut-être pas forcément bien passé en interne bon il n'y aura pas de soucis pour lui bien sûr mais voilà ça continue une saison qui est franchement bof pour Power il est 9ème du championnat 14ème hier après avoir été un petit peu transparent aussi mais il s'est battu vraiment vous le voyez en piste à chaque fois pendant les essais pendant les qualifs pendant la course il se battait avec cette voiture qui ne répondait pas il essaie d'en tirer vraiment quelque chose c'est même bien finalement qu'il finisse parce que c'est le genre de situation vous savez où vous essayez de tirer tellement d'une voiture qui ne veut pas coopérer qu'au fisser dans le mur et là il n'a pas fini dans le mur il a fini 14ème de cette course il est 9ème du championnat c'est malheureusement ces dernières années de Power où il va être très rapide en qualif là aussi ça l'énerve vraiment parce qu'il veut absolument une pôle à Indiapolis il a eu des pôles il ne sait plus quoi en faire sur tous les circuits du calendrier mais Indiapolis ça ne marche pas il n'y arrive pas il a fait de temps en temps la première ligne mais c'était vraiment le maximum et là bon évidemment partant 22ème c'était encore terrible niveau qualification mais voilà Power là il faut qu'il se reprenne parce que c'est difficile de dire il faut qu'il se comprenne parce qu'il est donc rapide en qualif et après en course il arrive toutes les merdes possibles et imaginables encore une fois c'est un pilote on parle d'un gars qui n'a gagné qu'une seule fois je ne peux pas en indiquer alors qu'il pourrait facilement en avoir 5 ou 6 des titres par contre qu'il a gagné les 500 bases d'apos c'était plus surprenant donc c'était assez chouette c'était en 2018 bien sûr pour avoir 40 ans à la place de Penske je récupère Howard c'est compliqué moi je trouve quand même que là il se retrouve dans une situation Penske qui est assez difficile c'est à dire que bon il a Newgarden qui est le champion de titre qui est vraiment super il n'y a pas de soucis tu le gardes il n'y a pas de problème mais les deux autres pilotes qu'il a c'est quand même assez compliqué c'est à dire que Pageno bon il a gagné Indiapolis l'an dernier il s'est sécurisé 15 ans je ne sais pas ce qu'il veut il n'y a pas de soucis Pomer gagne en 2018 pareil mais le truc c'est que voilà c'est pas facile à faire mais c'est bien joué c'est compliqué merci Corenta Attaque pour le follow Pageno encore il a un rebond depuis l'an dernier il revient voilà il a gagné à l'EUA cette année Power on a vraiment l'impression c'est très compliqué je trouve parce que tu peux dire d'un côté qu'il est très décevant mais d'un autre côté il a la vitesse il est là il joue vraiment de malchance je ne sais pas c'est assez difficile je trouve quand même qu'il a un collectif très très bon chez Penske après effectivement voilà les awards tout ça à un moment donné il va falloir regarder et c'est pas le genre de Penske de toute façon de prendre des pilotes très jeunes on les laisse en général faire 3, 4, 5, 6 saisons sur les autres et on les amène à ce moment là donc Howard il va le prendre dans quelques années peut-être il a encore le temps Pageno c'était pareil Pageno il a fait 3 saisons chez Schmitt avant d'arriver chez Penske du Garden il a fait quelques saisons il en a fait 5 chez Fischer et chez Carpenter pour faire venir et effectivement alors là ce serait incroyable il y a toujours cette rumeur qui n'était pas qu'une rumeur à un moment qui était quasiment fait et puis là maintenant avec le virus tout est devenu très rare mais il y a Scott McLaughlin c'est vrai que Scott McLaughlin qui domine outrageusement les championnats Supercars en Australie normalement l'an prochain il a une Penske à temps complet alors soit comme le dit Scher quelqu'un saute et dans ce cas là pour moi c'est power je suis désolé ça doit être power et je sais on est biaisé parce qu'on est français mais Pageno il montre quand même je pense qu'avec le package actuel il a plus de chances de faire un bon truc au championnat que power mais après McLaughlin pour moi c'était une quatrième voiture avec des sponsors australiens particulièrement ça aurait pu marcher comme ça donc avec les sponsors de chez DGR Tim Penske en supercars qui pouvaient venir ainsi faire la bascule même si ce sont des voitures Shell chez DGR aussi Shell qui est aussi un sponsor de Penske en Indycar mais voilà c'est quelque chose où du coup je pense que ça peut marcher il peut amener aussi quelques bons sponsors pour avoir une quatrième voiture chez Penske l'an prochain de nouveau c'est déjà arrivé que Penske ait quatre voitures donc ce ne serait pas inédit donc c'est possible mais McLaughlin on ne sait pas finalement où ça en est il devait faire ses premières courses Indycar cette année évidemment c'est impossible on espère quand même qu'il va en avoir une parce que je pense que Penske n'a vraiment pas envie de faire venir un ranking total et que sa première course soit en 2021 ça je pense que ce ne serait pas bon peut-être que moi dans ce cas là je pense que ce qui est possible c'est qu'il refasse une saison de Supercars l'an prochain et qu'il fasse ses premières courses Indycar en 2021 avant un début en 2022 ce serait pour moi le plus logique le plus Penske mais déjà qu'engager comme ça un nouveau pilote c'est quasiment du jamais vu la rumeur Rossi à la place de Simon qui avait début 2019 oui bah oui il y avait une rumeur effectivement ça faisait sens m'excuserez début 2019 vous me dites on pense mettre Alexander Rossi à la place de Simon Pagenou je dis oui Pagenou il sort d'une saison 2018 qui était mauvaise comme c'est pas permis 2019 commençait pas bien je me dis bah évidemment à un moment donné c'est logique depuis il a gagné sur Rootsie Indiapolis il a gagné les 500 miles il fit 2ème du championnat dernier il s'écollise sa place Rossi de toute façon a signé un contrat assez longue durée avec André Tiotto Sport donc ce sera pas pour tout de suite mais oui en principe en principe dans les années à venir il y aura Rossi avec une courbison et une type Penske ça semble tout à fait logique il est déjà pilote Penske puisqu'il est pilote Penske en endurance on redime ça sur les épreuves longue durée ça me semble pas enfin ça me semble logique qu'il y soit un jour mais vous savez la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain et on verra ça se trouve il va signer pour encore 15 ans chez Andretti donc à voir 15ème fin du top 15 donc Zakvic chez Andretti Auto Sport bah lui voilà il est parti 17ème il finit 15ème c'était le pilote Andretti donc on a pas vu tout le mois un peu comme d'habitude j'ai envie de dire c'est voilà là c'est encore une fois l'exemple type du pilote qui a galéré pour arriver en Indycar ça on peut vraiment le savoir là dessus parce qu'il s'est battu Zakvic mais il a trouvé un super sponsor avec Gainbridge avec la maison mère de Gainbridge qui est aussi le sponsor des 500 Basiapolis ça aide un petit peu et voilà il a sa place maintenant c'est sa 3ème saison complète 3ème saison complète où il fait pas grand chose voilà bon là il finit c'est bien il avait pas fini en dernier l'année d'avant il avait préféré plusieurs fois au stand là il termine il fait les 200 tours il finit 15ème qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au niveau de Zakvic et les 17ème du championnat et les 15ème de la course voilà il y a des pilotes sur lesquels j'aurais pas grand chose à dire je vous promets évidemment que les 500 Mises donnent des points au champion Indycar Francis puisque c'est même le double des points à une course normale et qu'il y a aussi des points pour la séance qualificative le premier marque 9 points le deuxième 8 points et ainsi de suite donc là ils ont fait une belle moisson de points hier pour le champion Indycar bien sûr Geryl de Brande qui termine 16ème Geryl de Brande qui est parti 32ème donc c'est lui qui a la non c'est pas lui qui a la plus belle remontée puisque c'est Castron-Léves mais il en a une très jolie aussi Geryl de Brande avec le Drian Rainball Dressing moi je trouve que c'est gâché en ce moment ce qu'il arrive mais il peut pas faire beaucoup mieux c'est à dire que il signe chaque année chez Drian Rainball donc qui offre toujours de belles voitures en course ça y a pas à dire en course elles répondent assez bien ces voitures maintenant en qualification il n'y arrive jamais et donc forcément quand vous avez deux équipés qui partent 31 et 32 vous pouvez pas vous attendre à ce qu'il joue est-ce qu'il joue la victoire et donc là effectivement il le demande il finit 16ème il a encore fait le taf c'est pas le meilleur pilote qu'on ait vu au 500 Basia Police bien sûr mais c'est quelqu'un qui a vraiment failli gagner leurs 220 rookies faut pas l'oublier mais dans le dernier virage c'est lui qui rentre en tête c'est lui qui ressort en tête d'ailleurs Dan Wildon le dépasse dans l'inverse qui suit mais voilà il a encore fait une course solide Geryl de Brande avec la plus belle coupe de cheveux du paddock et voilà c'est encore une fois lui aussi c'est un pilote solide je trouve si vous avez besoin de quelqu'un vous faites une ou deux courses par an prenez Geryl de Brande c'est pas mal c'est solide ça fait le boulot c'est pas forcément flamboyant c'est pas forcément le top 5 mais ça vous permet en général d'être quasiment certain que la voiture verra à l'arrivée et c'est pas ce qui lui est arrivé au début de sa carrière au début de sa carrière c'était compliqué on rappelle qu'il s'est fait virer en 2013 parce qu'il s'est craché au 500 Basia Police on est au premier tour mais maintenant depuis il s'est largement assagé avec ses courses chez Carpenter et donc chez Dreyer & Reinbold et là ben voilà 16ème à l'arrivée il a fait exactement ce qu'on attendait à lui donc vraiment pas de problème pour les demandes tout comme Max Chilton 17ème lui aussi je vais pas vous en dire grand chose Max Chilton c'est bien qu'il ait fait 500 miles parce que vous vous rappelez l'an dernier il avait arrêté de courir sur Oval parce qu'il trouvait ça trop dangereux mais il avait dit avec l'aéroscreen peut-être que je reviendrai il revient au 500 miles il a pas pris de risque il est parti 30ème il finit 17 voilà encore une fois bien joué de la part de Max Chilton qui n'a pas fait l'étincelle mais on voulait pas qu'il fasse d'étincelle chez Cardin c'était la seule voiture engagée par Cardin cette année c'est un petit peu compliqué pour cette équipe cette saison avec Max Chilton qui fait des courses sur routier et Clordelli sur Oval Clordelli qui était très bon à la Iowa Speedway bien sûr avec la pole position et avec des bons résultats en course aussi sur les deux épreuves mais là voilà Max Chilton il a fait vraiment ce qui était attendu c'est à dire une course pas flamboyante sans taper le mur sans taper personne et il a ramené le chèque maintenant promis au 17ème et voilà il ira pas plus loin 18 et 19 on va faire une petite doublette pour ces deux pilotes parce que ce sont deux équipiers les deux équipiers de chez AJ Foyt du Foyt Enterprises ils avaient trois voitures chez Foyt mais donc les deux premières ont fait le 18ème pour Charlie Kimball et le 19ème pour Tony Kanan écoutez voilà je pense que vous allez être d'accord dans le chat pour ceux qui suivent l'indicard depuis autant d'années que moi c'est des résultats Foyt finalement 18 et 19 il y a eu cette éclaircie en 2018 où on se dit Thomas Tony Kanan a peut-être gagné pour AJ Foyt ce serait incroyable finalement non et ici voilà ils ont pas ils ont pour moi il y avait quand même en début de mois d'août et même depuis le début de saison il y avait un signe de mieux il y avait je me suis dit tiens Foyt a l'air d'avoir de meilleures voitures cette année et peut-être qu'il pourrait faire quelque chose à Ndiapolis et ben non clairement pas Kimball fillet 18 il y avait dans le tour Kanan 19ème mais on l'a vu en fin de course il a laissé passer de manière très fair play les leaders enfin voilà Tony Kanan c'est alors que je n'ai vraiment rien à dire mais Tony Kanan c'est sa dernière saison avec plusieurs courses il va continuer à faire les 500 miles dans les années à venir le pilote brésilien mais voilà de toute façon on sent qu'il est un peu en pré-retraite depuis plusieurs années parce qu'à part à Ndiapolis le reste et sur quelques autres au mal parfois le reste ça laisse franchement à désirer voilà je pense qu'il s'est rendu compte hier il a vu sa place il a dit bon ben voilà laissons passer les deux heures il n'y en a plus rien à faire il y avait deux places qui étaient là il pouvait les prendre les deux places de Chilton et Kimball mais franchement qu'est-ce que ça lui fait lui qui a gagné les 500 miles en 2013 qu'est-ce que ça lui fait je veux dire 17ème ou 19ème c'est pas très différent donc finalement voilà il a tranquillement terminé Tony Kanan il fera ses deux dernières courses de la saison la semaine prochaine enfin ce week-end pardon à Gateway et puis on verra ce qu'il fera en 2021 je lui souhaite de signer Indiapolis pour pour Indiapolis dans une bonne équipe moi idéalement j'aimerais bien qu'il soit chez Carpenter voilà qu'il est la troisième Carpenter l'an dernier l'an prochain pardon c'est du matos de qualité sauf cette année mais voilà c'est en général du matos de qualité et ça lui permet de montrer parce que autant Tony Kanan faut être honnête sur une saison régulière il ne met plus un pied devant l'autre depuis 5 ans autant ça s'en va à Diapolis il est toujours là et il est toujours au niveau soit au niveau de sa voiture quand sa voiture est très bonne comme quantité su canastie et tout soit au dessus du niveau de sa voiture comme il est là depuis plusieurs années chez Foyt donc vraiment je pense que il lui faudrait une très bonne voiture l'an prochain ce serait bien pour que dans ses dernières années il termine justement bien et il a dit à la base évidemment ça devait être ses derniers 500 Basis Diapolis mais il a dit je ne peux pas terminer comme ça sans fan dans les tribunes c'est absolument impossible donc il reviendra dans les années à venir le deuxième rookie de cette course parce qu'il n'y en a que deux qui ont terminé évidemment ils étaient 5 au départ 2 à l'arrivée Réus Wickey le pilote néerlandais 20ème meilleur pilote de chez Carpenter ça a été une année terrible pour Special Ed et son équipe Réus Wickey alors bon c'est dommage vraiment il partait 4ème il était vraiment dans le groupe de tête c'est dommage cette erreur au stand où il allait percuter ses mécanos les mécanos vont bien rassurez-vous c'est vraiment dommage parce qu'il avait de quoi faire après moi je vous avoue que en regardant la course devant la télé vous allez me dire si vous êtes d'accord si vous avez pensé la même chose que moi mais en regardant cette course je l'ai vu taper donc le mur et les mécanos une fois que je savais que les mécanos ça allait et qu'on a vu que ça allait plutôt bien j'étais quand même un peu soulagé je me suis dit et bien ça nous enlève Wickey de la bagarre de devant ça m'arrange parce qu'honnêtement j'ai cru qu'il allait en tuer c'est à dire que lui il pilotait n'importe comment mais alors vraiment c'était n'importe quoi il a 19 ans il découvre je dis pas mais à un moment donné il a quand même Harry Lunday qui était là pour lui donner des conseils double vainqueur de l'épreuve mais enfin il a oublié de lui dire soit prudent soit calme enfin c'était c'était n'importe quoi Réunus Wickey en début de course c'est un miracle qu'il ait pas envoyé quelqu'un dans le grillage enfin lui il faut vraiment lui dire quelque chose il faut qu'il se calme parce que c'est pas possible déjà j'ai trouvé ça très audacieux de sa part parce que ça reste un pilote qui a débuté sa carrière en Indycar au Texas cette année avec deux craffes la même journée c'était quand même très fort depuis il a montré des très belles choses il a fait top 5 sur le routine diapolis notamment mais là hier c'était complètement enfin il était complètement marge après ça passait tant que ça passe c'est bien mais le problème c'est que le jour où ça passe pas ils sont à 360 km heure et si ça passe pas ça passe vraiment pas donc j'espère pour lui qu'il va se calmer dans les années à venir à Indyapolis parce que Indyapolis c'est un circuit qu'on respecte et on respecte et le circuit et ses adversaires sur le circuit si tu respectes pas l'un des deux en général le circuit il te fait très 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 mal donc prudence cher Réunus mais voilà 20ème il a appris il reviendra plus fort l'an prochain et lui je pense qu'on pourrait le voir dans les années à venir quand même faire une belle carrière en Indycar il a fait une belle carrière déjà en Indy Lights les dernières années et je pense qu'il peut faire quelque chose mais il faut un petit peu qu'il canalise cette énergie c'est-à-dire ça reste un pilote incroyablement cool moi j'ai vu cette vidéo incroyable où quand même le mec dans la présentation des pilotes il est là avant la plus grande course de sa carrière il a fait un petit pas de danse machin il était vraiment super relax super détendu c'était assez chouette ses trajectoires ne ressemblent à rien il apprend mais c'est du grand n'importe quoi après les trajectoires de grand-marin elles ne ressemblent pas à grand chose non plus il finit 3ème et on rappelle que Carlos Munoz quand il a débuté à Indyapolis en 2013 on disait mais qu'est-ce qu'il fait il va à l'intérieur c'est un fou et finalement c'est toujours très bien passé pour lui donc ça je ne dirais pas que c'est un critère mais ses trajectoires quand il avait une voiture à côté là c'était de la grande folie et là je pense qu'il devrait un petit peu se calmer alors là je pense que nous allons maintenant avoir quand on va s'attaquer au 21ème et au 22ème quelques messages dans le chat alors là vous pouvez y aller évidemment et vous pouvez vous en donner avec un revoir nous allons parler en 21ème position du double champion du monde de formule Fernando Alonso il a fini c'est bien déjà il a fini voilà c'est déjà mieux qu'en 2017 tremble c'est déjà mieux qu'en 2017 et au moins il s'est qualifié voilà bon déjà Fernando Alonso on va commencer par l'évidence évidemment c'est que Takuma Sato le remercie parce qu'à chaque fois qu'il participe à la course Takuma Sato gagne mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Alonso il n'avait pas la voiture c'était un Indy Lights Engine un peu il n'avait juste pas la voiture il n'avait largement pas la meilleure McLaren il a eu un souci d'embrayage aussi Fernando Alonso donc ça a fait que les derniers AroStore étaient très drôles parce qu'il pouvait repartir il devait repartir mais il n'y avait plus d'embrayage c'est pas facile à faire mais c'est bien joué merci à Antoine Mitchell pour le follow mais voilà j'ai lu sur un autre site internet que je ne citerai pas un truc très drôle c'était le titre était environ voilà Alonso privé d'embrayage et de lutte pour la victoire enfin comme si en lisant le titre on pouvait se dire tiens oui effectivement c'est dommage cette case d'embrayage parce qu'il pouvait vraiment jouer la gaillère Alonso alors que pas du tout il aurait fait 15ème au mieux il n'avait pas le niveau et je pense qu'on peut le dire sincèrement cette année c'est fait il va falloir que le gaillard s'il veut gravement gagner s'il est sérieux à propos de cette triple couronne et qu'il veut la gagner il va quand même falloir à un moment donné qu'il se rende compte qu'il faut faire une saison complète d'Indicard pour le faire même deux saisons complètes parce que à un moment donné il faut être dans une bonne équipe il faut avoir la confiance avec les mécanos avec les ingénieurs avec tout le monde je trouve quand même que c'est une course c'est vraiment super 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 rare qu'un pilote vienne à Indiapolis et gagne quand il ne fait pas la saison complète c'est arrivé en 2011 avec Dan Weldon mais enfin excusez-moi il fait en donnez mon pilote préféré c'est un immense champion mais avec tout le respect que je lui dois on parlait de Dan Weldon on parlait de l'un des pilotes les plus magiques sur le speedway donc vous pouviez le mettre dans une charrette il pouvait faire un très très bon résultat Fernando Alonso je pense qu'il n'a pas le niveau Dan Weldon sur Indiapolis il avait le niveau Dan Weldon partout ailleurs il n'y a pas de soucis il le battait à la plate couture mais Indiapolis je pense qu'il n'était pas plus fort donc à un moment donné il faut faire preuve d'humilité et dire ok on va faire une saison complète d'Indic on va s'imprégner vraiment de tout ça et on va faire des saisons complètes jusqu'à ce qu'on gagne voilà tant pis évidemment il n'en fera pas donc dans les deux prochaines années puisque bien sûr Antoine tu le dis Renaud ne veut pas qu'il fasse l'Indy 500 à un moment donné c'est normal je trouve quand même que c'est logique franchement là on est en train de parler on est en train de dire qu'Alonso doit faire une saison complète en Indycar pour aller justement réussir à Indiapolis bon mais l'an prochain imaginez quand même l'an prochain ce qu'il comptait faire ce fou c'est faire Monaco et Indiapolis la même année parce que Monaco tombe la semaine d'avant les 500 maïs l'an prochain c'est possible mais donc regardez l'an prochain les essais vont débuter le mardi donc au mieux du mieux du mieux si on fait les meilleurs avions du monde mais vraiment au mieux du mieux du mieux il faisait les essais le mardi à Indiapolis les essais le mercredi le mercredi au mieux du mieux après les essais il prend un avion pour Nice et pour être à Monaco le jeudi matin au pire du pire il prend l'avion pendant les essais à Indiapolis pour être à Monaco le plus tôt possible le jeudi il fait les essais du Grand Prix de Monaco le vendredi à un moment donné il ne revient pas à Indiapolis parce qu'à un moment donné c'est pas utile de toute façon c'est les essais c'est Fast Friday c'est les essais en vue des qualifs donc il n'y avait pas besoin puisqu'il n'allait pas faire les qualifs samedi dimanche il fait les 500 maïs diapolis et l'an prochain on ne sait pas si la séance du lundi reviendra donc à un moment donné vous n'allez pas me faire croire que le gars va aller aux 500 maïs diapolis avec deux jours d'essais plus deux heures le jour du quart d'ay et qu'il allait faire la course et qu'il pensait gagner à un moment donné je pense qu'aucune équipe il fait dimanche la course donc à un moment donné il faut qu'il soit à fond dans son sujet et évidemment Crono ne va pas le laisser déjà et je trouve que Cyril Abbitboule ah j'ai dit Nip pardon c'était grand prix oui on a les dates pour le repris de Monaco c'est la semaine avant les 500 maïs Francis justement c'est le 23 mai Monaco l'an prochain normalement mais moi je suis Cyril Abbitboule mais évidemment que tu ne laisses pas faire les 500 maïs diapolis à un moment donné c'est ton pilote de F1 c'est ton pilote numéro 1 de ton équipe tu ne laisses pas partir à Indiapolis chez McLaren ils pouvaient se permettre ils se battaient pour la 17ème place on s'en fout mais enfin là Renault ils ont quand même des ambitions est-ce qu'elles seront faites ça je ne pense pas mais voilà à l'autre côté il faut arrêter de venir avec cette espèce quand même un petit peu de suffisance c'est-à-dire que venir juste en faisant les 500 maïs en disant je suis là pour la triple c'est-à-dire qu'il n'est jamais venu c'est ça qui est énervant s'il était arrivé un peu comme au Dakar en disant je fais ça pour une nouvelle expérience je fais ça pour apprendre ok mais dès 2017 ils ont annoncé qu'il est venu pour la triple couronne donc à un moment donné il vient uniquement pour gagner et évidemment on était là enthousiaste après sa première année chez Andretti Autosport et il avait une voiture de chez Andretti Autosport donc forcément il avait une super voiture il a meulé des tours et tout mais depuis qu'il n'a plus une super voiture il a du mal et l'an dernier son crash c'est une faute d'expérience c'est un manque d'expérience il suivait Rahal avec cette trajectoire un peu particulière il n'a pas compensé il était dans la turbulence il a tapé le mur cette année c'est une faute de débutant c'est ça qui est fou c'est sa troisième tentative c'est une faute de débutant ce qu'il a fait en essai cette année il va rouler sur la tranche en béton à l'intérieur c'est une faute de débutant c'est pas le seul à l'avoir fait certes mais c'est une faute de débutant quand même il ne va pas faire Indien de la police pendant les deux prochaines années 2022-2023 ça va être le moment où on va changer aussi de moteur on va changer de châssis on va refaire une nouvelle air d'Indycar il va arriver donc au 500 miles les gens ont déjà connu un petit peu ces nouveaux châssis lui il arrivera il le découvrira dans quelques années c'est pas comme ça qu'on fait une triple couronne c'est pas comme ça qu'on y arrive très clairement donc là ça va être très compliqué pour lui et moi je suis tout à fait d'accord avec la Big Bull de dire ne roule pas évidemment il a sué quand il s'est craché à un moment donné vous avez votre pilote de l'an prochain dites c'est pas bon quoi parce que le crash de Pigott hier ça aurait pu être Alonzo et là imagine Alonzo il t'a pas l'intérieur je peux dire que Big Bull il aurait salé les fesses mais là maintenant c'est bon Alonzo va rentrer il va plus rien faire de l'année je crois il va se préparer vraiment pleinement à son retour en formule 1 mais Flandonzo peut quand même repartir de Nizapoli sans se dire en premièrement qu'il a terminé et deuxièmement qu'il a terminé devant le vainqueur de l'année dernière et oui il a terminé devant Simon Pagno 22ème avec la voiture numéro 22 c'est bien au moins c'est très beau niveau numéro mais c'est décevant évidemment il y a eu le contact avec Hunter Ray qui a ruiné sa course je pense que quand Simon Pagno dit qu'il avait l'une des meilleures voitures en piste hier honnêtement il mentait pas je pense vraiment que sa voiture était très bonne en rythme de course en Calif c'était une catastrophe bien sûr comme toutes les Penskis en rythme de course il avait vraiment depuis les premiers essais mercredi dernier on disait vraiment si on a un c'est Pagno vraiment il était très solide très très bon il a montré hier quand il a pris la tête qu'il pouvait mener il avait la vitesse qu'il fallait le problème c'est qu'il a été obligé très tôt de se mettre dans une stratégie décalée non non c'était juste Hunter Ray PR99 c'était juste un contact avec Hunter Ray mais oui Francis on parle des 500 bas du Napoli s'il te plaît aujourd'hui mais donc à un moment donné dès que t'es en stratégie décalée dès le début de course comme ça c'est très compliqué c'est très compliqué il aurait dû avoir des rapports de jour dans le bon moment pour pouvoir revenir devant mais par contre s'il avait été dans le groupe de tête je pense qu'il aurait fait très très bonne impression est-ce qu'il aurait pu jouer la victoire avec Dixon et Sato je ne sais pas mais ça n'aurait pas été très loin franchement il avait il avait il avait une très bonne voiture Simon Pagenot mais voilà une fois que je vous l'ai dit stratégie décalée il ne pouvait pas jouer grand chose le contact avec Hunter Ray ça a enterré ses chances de victoire il a quand même fait au total Simon Pagenot 9 à Rostand ce qui est beaucoup c'était 5 pour les leaders donc voilà c'est de hommage mais de toute façon il reste le vainqueur de l'édition 2019 ça n'est plus le vainqueur en titre il a pu profiter pendant plus d'un an de son titre mais là maintenant il a fallu le rendre et le donner à Takuma Sato mais voilà Simon il a fait ce qu'il pouvait je pense avec ce qu'il avait comme scénario au départ de cette course je pense que il avait le matériel pour faire quelque chose de très bon mais c'était très compliqué de dépasser hier c'était vraiment très difficile c'était un peu ta question PR on va pouvoir y répondre maintenant avec l'aéroscreen qui a un peu changé le comportement des monoclastes Simon me le disait je vous l'avais mis sur mes réseaux sociaux Simon me le disait la voiture aspire moins il y a plus de turbulence c'était bizarre avec cet aéroscreen c'était donc plus compliqué de dépasser il fallait être très bon sur les high starts et voilà une fois que les high starts étaient passés c'était compliqué de remonter et quand vous repartez si loin c'est vraiment difficile je n'ai pas vu en plus gagner beaucoup de place sur les relances Simon Pagenot hier mais ouais le comportement était assez difficile pour les voitures après il ne faut pas oublier quelque chose c'est là où l'indicar ne doit pas surréagir l'an prochain en rajoutant plein d'appuis parce qu'il faisait juste très très chaud on était au mois d'août les 500 miles d'Apoli c'est au mois de mai d'habitude c'est un moment de la journée totalement différent tout est différent donc forcément il ne faut pas se baser sur la course d'hier pour dire oh là là le package est abominable enlever les aéroscreens c'est de la merde non 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 il y a un ensemble de choses qui ont fait que la course ce n'était pas forcément aussi concurrentielle qu'on aurait pu l'espérer après honnêtement on nous avait promis pire on nous avait vraiment promis pire donc franchement voilà quoi oui il y a eu des inapolises plus chauds en mai mais c'est pas encore tu vois là en plus ça partait à 20h30 donc la piste était quand même plus chaude au départ c'était des circonstances qui étaient quand même différentes il ne faut pas se baser sur l'indice 510R pour dire le package est nul le package n'a même pas été nul moi je suis désolé pour moi la course c'était meilleure qu'en 2018 2018 on ne pouvait vraiment pas se dépasser mais absolument pas le leader prenait 4-5 secondes d'avance tout seul là Dixon l'a fait mais c'était au fil des arrow stands avec des dépassements de retardataires plein de choses comme ça ici voilà on n'était pas sur une trop mauvaise course effectivement l'aéroscreen a fait que c'était un peu plus compliqué de se suivre moi je suis déjà content d'une chose c'est que visiblement les pilotes n'ont pas eu trop chaud dans les voitures contrairement au premier manche de l'année apparemment ça a l'air d'aller même si vous voyez sur mon image Timon Pagno qui lève la main c'est pour faire venir un petit peu d'air dans le cockpit mais on est sous drapeau jaune à ce moment là rassurez-vous il ne fait pas ça à pleine vitesse mais moi je n'ai pas trouvé que c'était une très mauvaise course vous pouvez me donner votre avis dans le sud bien sûr mais le package n'était pas trop mauvais on pouvait se dépasser pendant la course quand même et c'était difficile on a été gâté on a été gâté dans les années entre 2012 et 2017 avec des packages super faciles 55 dépassements pour la tête ça se dépassait tout le temps c'était un peloton c'était du pack racing c'était formidable mais à un moment donné pour moi Indianapolis ça doit être difficile tu ne dois pas pouvoir rester à fond dans le trafic en 20ème position facilement comme ça c'est pas normal donc qu'on revienne depuis 2008 à un package où il faut relâcher dans les virages où la voiture glisse de l'arrière de l'avant il faut la régler il faut faire des choses c'est bon ça revient vers l'Indiapolis pur parce que jusqu'en 2011 des 500 miles diapolis vous pouviez avoir un pilote qui avait 10 secondes d'avance qui menait 145 tours facilement on a perdu ça depuis 2012 certes mais voilà on retrouve un peu ça de ces deux dernières années 119 tours menées si je ne dis pas de bêtises pour Pagenon en dernier 111 pour Dixon hier c'est des trucs normaux Indianapolis normalement donc moi je n'ai pas trouvé que la course était si mauvaise je ne sais pas si c'est aussi votre avis c'est celui de physico visiblement en tout cas PR99 je dois bien avoir ton avis justement parce que les luttes pour moi elles étaient là les luttes quand même on a eu des bagarres ce n'était pas des batailles d'aspiration je te passe je te repasse je te repasse je te repasse mais il y a eu de la lutte il y avait des bagarres pour la tête il y avait des bagarres dans le peloton qu'on n'a pas forcément vues parce que la réalisation n'était pas extraordinaire je vous en parlerai aussi mais ce n'est pas le pire on pouvait franchement s'attendre à la pire moi les pilates disaient tous qu'il y avait beaucoup de mal à dépasser je m'attendais vraiment à une procession heureusement on ne l'a pas eu donc on peut déjà se satisfaire de ça voilà le futur aéroscreen sera intégré à la nouvelle voiture aussi bien sûr donc ce sera beaucoup plus étudié en amont bien entendu voilà donc pour Simon Pagenou 23ème de cette épreuve Ben Hanley alors lui on va aller très vite pour l'équipe Dragon Speed alors que voilà Chary a aussi beaucoup apprécié la course de toute façon je suis tout à fait honnête je ne serai jamais vraiment très comment dire très objectif sur Indiapolis peu importe la qualité de la course moi je sors de là avec le sourire jusqu'aux oreilles et en me disant c'est l'Indi500 vous pouvez me faire la pire course du monde ça reste l'Indi500 c'est là où cette course pour moi c'est la plus grande du monde c'est un truc incroyable c'est un monument et parfois les monuments ne sont pas super intéressants à regarder mais en fait au final à la fin de la course je me dis toujours la vache le mec ou la fille on espère que ça arrivera un jour cette personne vient de gagner la plus grande course de sa carrière c'est un truc ça fait toujours quelque chose je trouve en plus quand la course c'est super évidemment et que c'est la meilleure course de l'année on est très content mais voilà on ne peut pas se plaindre des 500 miles depuis maintenant plus de 10 ans c'est en général toujours de très belles éditions alors bonsoir Indiapolis ah bah oui c'est dommage tu arrives un peu tard effectivement mais rassure-toi il reste encore un bon paquet de temps on est qu'en 23ème sur 33 on parlera encore de la course en détail après donc rassure-toi ça va encore bien durer ça fait 1h17 qu'on est déjà en direct bon dieu et je ne suis qu'au 23ème Ben Henley j'en ai des choses à dire sur ces 500 miles comme vous voyez j'espère que ça vous plaît surtout elle faisait peur la dragon speed elle était tellement lente après c'est une équipe qui a eu une journée d'essai à peu près je suis déjà très content pour eux qu'ils aient fini Ben Henley qui a encore montré comme l'an dernier qu'il est solide le jeune pilote enfin le jeune pilote non il n'est pas jeune justement Ben Henley c'est un cador de l'endurance mais jeune pilote Indiapolis puisque c'est sa première année l'an dernier il finit encore une fois il a réussi à ne pas se mettre dans les soucis il y a juste un truc que je n'ai pas trop aimé mais on ne peut pas les blâmer pour ça c'est justement lors du deuxième drapeau jaune celui avec l'accident de Marcus Ericsson ils sont restés en piste et ils se sont retrouvés dans le groupe de tête du coup la voiture a été très très lente quand même et ça c'est ce genre de situation où je sais qu'elles arrivent et c'est normal quand les pilotes sont en fond de grille on tente un coup stratégique c'est logique mais à un moment donné c'est très dangereux c'est très très dangereux quand vous avez le monde qui arrive 10 miles à l'heure plus vite on évite des drames à ce moment là vraiment donc là c'est toujours assez c'est un moment où je suis très 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 tendu mais il a été il a été propre il a été sage il a fait une belle course voilà 23ème ça permet encore à Dragon Speed de revenir avec le prize money on espère qu'ils vont pouvoir faire plusieurs courses cette année ils devaient commencer à St Peter's Blue avant que la course soit annuée ils devaient faire plusieurs courses cette année c'est devenu compliqué pour eux évidemment avec le Covid ou la Covid ça dépend comment vous le dites mais on espère quand même qui vont résister j'espère voir Dragon Speed faire des saisons complètes et si possible avec Ben Hanley parce que c'est pas un mauvais pilote du tout il voulait voir un peu d'autres pilotes si possible et finalement il l'aura embauché pour les 500 miles cette année mais j'aimerais bien qu'il continue Ben Hanley parce que c'est un bon pilote et il peut nous montrer de belles choses le natif de Manchester si je ne dis pas de bêtises le britannique Ben Hanley donc 23ème de ses 500 miles diapolis Scalibald lui il sort de la soulager quand tous les pilotes sortent sur leurs jambes oui un peu aussi je reconnais bien entendu et oui Ronkos aussi qui devrait revenir l'équipe de Ricardo Ronkos avec Tabor Calcaiser ils n'étaient pas là cette année il y avait aussi le Top Gun Racing avec Arcee Innerson qui devait commencer au 500 miles cette année mais le virus a tout changé au niveau des plans on les retrouvera l'an prochain on l'espère ils avaient fait des courses vers la course à Diapolis mais sur iRacing c'est moins bien c'est un petit peu moins bien Sage Caram 24ème avec la hauteur numéro 24 ça fait plaisir la fin de classement fait plaisir sur ce point là à plusieurs égards donc 24ème du coup Spencer Sage Caram pardonnez-moi dernier pilote donc à l'arrivée non avant dernier pilote à l'arrivée puisqu'il y a encore être carpenter aussi voilà donc Sage Caram il n'a pas fait la remonte Tana habituelle lui en général il se califie extrêmement mal et il remonte dans le top 10 puis soit il finit là soit il se crache il se crache plus souvent qu'il ne finit là ben là il n'y a pas eu de remontée pour Sage Caram il y a une 24ème place et il n'était nulle part il n'était nulle part pendant tout ce mois d'août et je ne peux pas vous dire grand chose de plus parce que voilà il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur son mois de mai enfin son mois d'août merde c'est d'habitude le mois de mai là c'était le mois d'août il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur Sage Caram c'était bof au moins il finit la voiture est en un morceau c'est le principal alors la voiture derrière elle n'a pas fini en un morceau très clairement alors on va commencer avec les abandons avec donc Spencer Pigott classé 25ème il nous aura fait une sacrée frayeur Spencer Pigott qui a eu l'accident c'est triste mais c'est l'accident qu'on attendait à un moment donné je ne vais pas parler la course de Spencer Pigott il a fait une course comme il a essayé il a fait ce qu'il pouvait il n'avait pas du tout la meilleure voiture de chez Rahal très clairement et il a fait une course correcte mais on va parler très clairement dans ce moment de ce mur et il a eu l'accident qu'on attendait à un moment donné ça fait 20 ans qu'on le dit et ça fait une bonne dizaine d'années que c'est devenu très pressant mais ce mur des stands s'il ne le change pas il va finir par faire très très mal à quelqu'un donc pour ceux qui n'ont pas vu l'accident il est parti en tête à queue en sortie de virage 4 qui a tapé le mur à gauche il a très harcé la piste et il s'est éclaté sur le mur qui sépare les stands de la piste heureusement il y avait une pile de pneus dans le mur mais quand même le choc a été épouvantable bon déjà on va partir du premier constat qui est que comme tu le dis Hannibal la boîte effroyable vient de l'utiliser épouvantable il a perdu beaucoup de vitesse avant de taper le mur quand même c'est terrible ce que je vais dire mais il tape pas si vite que ça il y en a qui ont tapé beaucoup plus fort hier je dirais même juste que dire que tous les autres pirates qui ont tapé le mur ont tapé avec une vitesse d'impact beaucoup plus forte parce que lui il est parti en tête à queue il a glissé il a ralenti il tape à maximum 180 km heure c'est beaucoup taper un mur de pneu à 180 km heure je le dis pas mais il tape entre guillemets que à 180 km heure ou 190 peut-être vous avez vu les dégâts que ça a fait sa voiture elle a explosé son impact il s'est pris une boîte vraiment d'un coup c'est le plus gros crash de la soirée alors que c'est le crash qui est arrivé à la vitesse la plus faible parce que ce mur est mal foutu à un moment donné il faut vraiment faire quelque chose moi je vous le dis depuis plusieurs années le mur tu le fais commencer au virage 3 ils ont une superbe voie d'accès pour la voie des stands utilisez la mon dieu vous mettez le mur en entrée de virage 3 j'ai eu quelqu'un sur twitter qui m'a dit oui mais ce qui arrive en sortie de virage 4 peut arriver en entrée de virage 3 et tu peux taper le mur et tu arrives beaucoup plus vite évidemment tu peux taper beaucoup plus vite mais on est d'accord quand même que c'est très rare un pilote qui débarque dans le virage 3 en tête à queue à l'intérieur ça peut arriver mais c'est très rare quand même ça me parait plus rare qu'un pilote qui sort du virage 4 en tête à queue et qui manque de taper Alonso a failli taper le mur qui sépare la piste des stands Askew et Daily ont failli taper hier et Pigott a tapé tous ces 3 crashs là c'est en 2020 je vous parle pas de Billy Boat qui s'est éclaté en 2003 sur le mur enfin à un moment donné il s'est éclaté dessus Pipaman avait tapé le mur également on a eu un crash en 2004 avec Ornish Greg Ray et Darren Manning ils sont crashés dans le mur qui sépare les stands de la piste il y en a eu plein des accidents déjà à cet endroit là rien n'a été fait pour améliorer cette portion du circuit il y a plusieurs endroits très critiques à la police il y a ce mur là il y a le fait qu'il y a un pylône qui fait 70 mètres de haut on dirait en tout cas au moins allez il fait bien 15-20 mètres qui est en plein milieu imaginez un jour il y a un restart qui se passe mal quelqu'un touche il décolle un petit peu il se prend le pylône je me dis dans la voiture ça devrait aller par contre est-ce que le pylône est assez solide pour résister à un Indycar qui s'éclate dessus moi personnellement j'ai pas envie de voir une tour qui tombe ça me parait inquiétant donc il faut faire des améliorations sur le circuit rien que le fait qu'il n'y ait pas de grillage entre le mur qui sépare les stands de la piste mais c'est une hérésie c'est une hérésie totale les débris ils peuvent aller directement arroser tous les mécanos c'est dingue et en plus il y a un grillage à cet endroit dans la configuration routière donc ça me rend dingue les physicaux le disent dans le chat moi je suis désolé hier on dit le crash de pigote c'est le crash que tout le monde attendait en réalité le crash que tout le monde attend quand je dis attend c'est redoute mais c'est évidemment le crash où quelqu'un se le prend de face parce que ça que ce ne soit jamais arrivé dans l'histoire des 500 bas de la police c'est un miracle parce qu'imaginez tu parles d'un restart mais moi je ne parle même pas d'un restart il suffit que quelqu'un ressort très proche du virage 4 et se décale à l'intérieur reclose décale aussi si personne ne lâche vous avez vu l'impact de Spencer Pigote hier vous l'avez vu je vous laisse juste imaginer si une voiture le prend de face à 360 km heure enfin c'est on parle c'est un accident d'avion le truc c'est un désastre absolu si ça arrive donc il faut vraiment faire quelque chose vous mettez le mur en entrée de virage 3 vous mettez les mêmes protections tout ce que vous voulez et on fait ça correctement et ce sera beaucoup plus sûr je vous promets que ce sera beaucoup plus sûr que d'avoir cette situation actuelle qui est une hérésie totale on est en 2020 et on n'a pas ça alors heureusement l'Indycar c'est l'une des rares catégories où les voitures sont plus sûres que les circuits donc vous voyez c'est quand je dis par exemple les Formule 1 ne pourraient jamais aller rouler sur les circuits d'Indycar parce qu'elles sont moins sûres que les Indycar c'est tout bête quand on vous dit à Watkins Glen Ronde America c'est des circuits pas assez sûrs pour la Formule 1 c'est parce que leurs voitures ne sont pas assez sécurisées pardonnez-moi parce qu'ils ne font pas face aux mêmes contraintes que l'Indycar l'Indycar c'est normal le but d'une Indycar c'est de sauver son passager lors d'un choc contre un mur de béton à 400 kmh dans le pire des cas les voitures ne vont jamais à 400 kmh vous connaissez ce que je vous dis là dessus mais voilà on imagine si un jour elles vont à cette vitesse là le mec doit pouvoir se prendre un mur de béton et survivons donc forcément quand vous quand vous allez sur un circuit routier qui semble pas très sécurisé bah oui mais enfin la voiture est tellement solide et sécurisée merci Volcano92 pour le follow qu'ils peuvent aller sur n'importe quel circuit ce sera ça la Formule 1 ne peut pas se le permettre parce que la Formule 1 ne doit pas protéger son elle doit protéger son passager à des vitesses inférieures et dans des situations justement où les circuits sont très sécurisés effectivement ils ont ajouté des protections par rapport aux années 2000 tout ça bon sur le mur mais voilà moi je trouve ça dingue j'espère comme c'est Roger Penske maintenant qui est le propriétaire du circuit j'espère qu'il va faire quelque chose et parce que voilà c'est vraiment hier c'est le crash où on s'attendait maintenant ils ont le truc concret c'est arrivé en course c'est la première fois bonne soirée je vous en a net mais c'est la première fois où ça arrive en course et donc là maintenant ils peuvent dire ok on peut on va faire quelque chose parce que des millions de gens l'ont vu c'est pas comme quand ça arrive en essaye à 15 000 clics sur Youtube non non là des millions de gens l'ont vu pas mal de gens se sont indignés et donc là il faut faire quelque chose et j'espère que ce sera fait pour 2021 maintenant cet accident au 194ème tour donc a créé une neutralisation au 196ème tour pardon elle a créé une neutralisation qui a mis fin à l'épreuve alors là évidemment il y a beaucoup de gens qui se sont indignés en disant c'est un scandale il fallait mettre un drapeau rouge et nanani et nanana bon le drapeau rouge était impossible pour deux grosses raisons la première vous allez on va parler sportivement d'abord comme ça vous allez la première c'est que tu ne peux pas mettre le drapeau rouge à ce moment là et relancer la course pour assez de tours c'est à dire que là l'accident arrive sorti de virage 4 Sato et Dixon eux passent la ligne il va rester 4 tours ils prennent le pescar on met le drapeau rouge ils rentrent au stand ils rentrent au stand et du coup on est à 3 tours de l'arrivée en entrée des stands ensuite ils repartent sous le drapeau jaune ils refont un tour 2 tours en gros au mieux on aurait eu un tour restant pour les 500 miles il y a la police on aurait réglé alors que franchement je suis désolé la course était jouée Sato avait fait ce qu'il fallait on aurait tout relancé sur un coup de poquet à un tour de la fin donc ça c'est la raison sportive de toute façon ils n'auraient pas pu faire un bon shootout de 2 ou 3 tours au moins tout ça avec des pneus usés qui se seraient refroidis et ainsi de suite donc ça n'aurait pas été dans les circonstances de sécurité extrêmement optimale et puis ça aurait fait un restart en plus et moi hier les restarts le fait que personne ait décollé c'est un miracle pour moi donc les restarts étaient complètement tarés donc les restarts pour un tour au sein de son base de la police il y aurait eu un truc énorme NBC c'est la plus grosse audience de l'année vous ne pouvez pas à ce moment là mettre drapeau rouge pourquoi ? le mur des stands est démoli ils ont mis hier ils l'ont dit c'était entre 60 et 90 minutes de réparation on parle pas d'un drapeau rouge d'une demi-heure on parle entre 1h et 1h30 de réparation il était 23h45 en France 17h45 aux Etats-Unis NBC avait prévu diffusé la course jusqu'à 18h après cette heure là le problème c'est qu'ils avaient un match de play-off de hockey et peu importe dans quel sens vous vous retournez c'est la plus grande course au monde tout ce que vous voulez le play-off de hockey sera toujours plus important que la course automobile donc il est inconcevable vous êtes l'indicard vous pouvez pas c'est une plantade incroyable de dire ok pas de problème drapeau rouge on attend déjà vous devez donc demander aux commentateurs à tout le monde de meubler pendant 1h30 voilà c'est terrible ensuite la course elle se retrouve sur une autre chaîne mais attention elle ne se serait pas retrouvée sur NBC Sports Network qui est la chaîne du câble de NBC qui diffuse les autres courses d'indicard à l'année non non il y avait de la Nascar sur cette chaîne là à ce moment là il y avait une course de Nascar en même temps elle se serait retrouvée sur CNBC c'est la chaîne CNBC je crois que c'est la chaîne un peu économique du groupe NBC bon donc moi je suis désolé mais pour faire tout ce bordel pour relancer la course pour un tour devant allez peut-être que hier j'ai pas encore les chiffres je sais pas si ils sont déjà publiés mais peut-être qu'hier il y avait 5 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis tu les mets sur sur CNBC à la fin tu vas relancer pour un tour devant peut-être un million de gens qui seront restés ou 600 000 comme sur d'autres courses quel est l'intérêt franchement autant finir son drapeau jaune mettre deux pubs parce que ça NBC a pu se mettre s'en mettre plein les foules en mettant une pub avant l'arrivée une pub juste après et au moins Takumasato a franchi la ligne Takumasato s'est levé il est sorti de sa voiture il a reçu la couronne de fleurs il avait les bras il a bu du lait tout ça sur NBC la chaîne principale et au moins on aura une belle audience pour les 500 miles de cette année c'est triste mais c'est vraiment la raison principale et c'est déjà arrivé que des courses en Indica en NASCAR soient interrompues parce que la télé c'est la télé qui est reine aux Etats-Unis c'est la télé qui décide et quand vous avez une course qui est reportée au lendemain en général c'est parce que tout le monde s'est arrangé avec la télé pour que ce soit telle ou telle heure donc voilà c'est vraiment et si cette année les 500 miles partent à 20h30 et pas à 18h comme d'habitude c'est parce que la télé ne pouvait offrir que ce créneau là pour mettre une exposition maximale aux 500 miles donc c'est bête mais c'est pour ça qu'on a fini hier la course sous le drapeau jaune et honnêtement moi après c'est pas une bonne manière de réfléchir mais moi j'étais très bien content que ça se fasse sous le drapeau jaune parce que je me dis voilà on vient d'avoir un énorme accident il y a un pilote qui est allongé sur la ligne droite des stands sur un bancard ne finissons pas ça sert à rien vous voyez mais bon c'est pas la bonne manière de penser la bonne manière est de penser uniquement aux sportifs bien entendu Spencer Bigot va bien au fait il est ok il n'y a pas de problème on l'a vu sortir de sa voiture puis se coucher sur le sol il y avait un peu mal il est allé passer des examens à l'hôpital d'Indiapolis tout va bien il s'en est sorti absolument à d'aime ce qui était très chouette parce que franchement quand on a vu l'image de l'accident on était la première image qu'on voit c'était juste le mur de pneus absolument démoli c'est absolument pas une image qu'on aime voir au 500 miles d'Indiapolis bien sûr et bien sûr voilà le Green White Checker de la NASCAR non ça n'existe pas en IndyCar de toute façon peu importe ce qu'on dit ça n'existe pas ils ne pouvaient pas le faire hier ça n'existe pas dans le règlement et à un moment donné il ne faut surtout pas que ça existe et comme c'est Roger Penske maintenant qui est le patron je pense que ce ne sera pas le cas mais à un moment donné enfin merde moi je trouve ça scandaleux en NASCAR vous dites que la course fait 500 miles et le vainqueur au bout de 500 miles ne gagne pas parce que la course se finit après 520 miles c'est honteux il y a une distance voilà Takuma Sato a gagné les 500 miles d'Indyapolis moi j'aurais été mal à l'aise je vous le dis j'aurais été mal à l'aise qu'on fasse donc un Green White Checker d'hier et que Dixon gagne parce que si Sato passe la ligne après 500 miles vainqueur et que c'est finalement Dixon après 5 tours de plus c'est un scandale donc voilà les Nicar fait la bonne chose c'est des puristes la NASCAR c'est un sketch de toute façon c'est un cirque c'est pas excusez moi c'est 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 plus vraiment un sport la NASCAR ça reste voilà mais bon ils ont mis tellement d'artifices maintenant que c'est plus c'est plus du sport pur mais en Indycar on est resté au moins là dessus effectivement la course fait 500 miles sauf pour Jacques Villeneuve qui avait été payé 2 tours en 95 et qui a quand même gagné donc il a fait 505 miles et il a gagné la course mais père je viens de te le dire moi ce que j'en pense du Red Flag en fait c'était juste impossible à un moment donné vous pouvez pas le faire assez tard quoi regarde les 3 victoires sous Yellow de Dario Franchitti moi aussi on s'en gonfle mais bon la première il gagne sous Yellow parce qu'il pleut c'est à dire qu'il était quasiment 1h du matin en France 19h aux Etats-Unis tu pouvais pas lancer la course évidemment elle s'arrête là point la deuxième victoire sous Yellow il démarre le dernier tour quand Mike Conway va faire sa pirouette dans les airs et en 2012 il démarre le dernier tour quand Satan fait la pirouette donc tu voulais faire comment ? quand t'es dans le dernier tour tu peux pas aller dans un peu rouge la course est finie donc il pouvait pas faire mieux avec Frankitti Tony Canan en 2013 là ça pouvait se discuter mais encore une fois le drapeau jaune tombe à 4 tours de la fin t'as pas le temps de faire tout ce qu'il faut en gros pour un drapeau rouge le tour le plus tardif c'est 6 tours il faut que le drapeau jaune tombe à 6 tours de l'arrivée et là tu peux faire un shoot et là normalement tu peux être le drapeau rouge mais plus tard que ça c'est fini et il faut accepter qu'une course d'automobile se termine sous le drapeau jaune c'est pas terrible c'est anti-climax mais ça arrive sur 104 éditions il y en a pas énormément qui se sont terminées sous le drapeau jaune finalement donc ça va il y en a eu elles ont toutes fini entre 2010 et 2013 sous le drapeau jaune même si 2011 à peu près mais voilà le truc ça arrive pas chaque année donc là on avait une belle série entre 2014 et 2019 bien sûr le drapeau jaune c'est aussi pour protéger les pilotes bien entendu même si hier il y a beaucoup de gens qui se sont quand même dit effectivement pourquoi ils ne se font pas passer dans la pit lane tout ça parce que c'est vrai que quand même faire passer des enfin voilà faire passer des pilotes sur la piste à quelques mètres même quelques centimètres limite de pigote qui était allongé c'était pas forcément le mieux mais c'était la meilleure solution à ce moment là honnêtement à mon avis dans les stands ça devait être un tel bazar parce que le mur avait été bougé c'était pas forcément sûr aussi de faire ça voilà c'est ça quoi j'ai pas envie de reprendre j'aurais pas envie de revenir à Eastard surtout que la Eastard était complètement tarée hier j'avais pas envie de revoir ça pour un tour après l'énorme accident de Spencer Pigote continuons avec les 8 derniers pilotes si vous voulez bien Ed Carpenter donc 26ème il a fini bon bah Ed Carpenter là c'était terrible pour le régional de l'étape je ne sais pas honnêtement je ne sais pas à qui la faute sur le départ est-ce que c'est Vitch qui l'emmène dans le mur et c'est de sa faute ou est-ce que c'est Carpenter qui tombe trop à l'extérieur je serais plus tenté de dire Vitch mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas de bol pour Ed Carpenter qui a perdu 13 tours dans l'affaire en devant réparer il a dû rentrer au stand des premiers tours du coup pour réparer la voiture c'est dommage mais là ce mois-ci c'était très bizarre parce qu'elle n'avait pas de rythme en fait je vous dirais qu'elle n'avait pas de rythme Vickes qualifie 4ème et joue les premiers roules en course mais sinon Carpenter et Daily n'avaient pas le rythme cette année et c'est plutôt rare pour l'Ed Carpenter Racing donc on espère pour eux que ça ira mieux l'an prochain mais c'était assez compliqué pour l'équipe d'Ed Carpenter 26ème donc de ses 500 miles voilà il lui aussi essaie toujours de gagner cette épreuve on lui souhaite bien sûr parce qu'il a fini proche il a fini 2ème en 2018 notamment Ed Carpenter donc on lui souhaite et oui voilà c'est vrai c'est vrai Cheryl je suis assez d'accord et c'est aussi pour ça que je suis assez content que Scott Dixon que T'as commencé à tour pendant à gagner cette année ça aurait été très gênant que Carpenter gagne enfin l'essence en Malaysia Police il a grandi à 4 rues de là il est de Speedway Indiana c'est vraiment le régional sa famille sa belle famille était la propriétaire du Speedway jusqu'en dernier depuis 46 donc c'était vraiment chez lui son beau père c'est Tony George pour Donnie l'ancien président du Speedway s'il avait gagné devant les tribunes vides ça aurait été terrible et en fait ça aurait été terrible je trouve pour tous les pilotes qui auraient gagné pour la première fois donc c'est bien que Sato ait gagné parce que c'est sa deuxième victoire il sait ce que c'est de gagner les 500 base diapolis normalement maintenant il sait aussi donc voilà ce que c'est bizarrement mais moi ça m'aurait fait mal au coeur qu'un pilote gagne pour la toute première fois l'Indy 500 et c'est pas vraiment l'Indy 500 il y avait vraiment personne c'était d'une tristesse la victoire de Sato à la fin quand il monte avec l'ascenseur déjà quand il passe la ligne sur un peu jaune en plus c'était d'une tristesse infernale dans les tribunes vides mais après il monte sur l'ascenseur il n'y avait pas un bruit il est content il n'y avait pas un bruit ça m'a fait de la peine alors heureusement c'était sa deuxième victoire donc c'était pas grave mais si ça avait été un pilote pour la première fois ça aurait été plus gênant 27ème en classement la voiture numéro 27 je vous dis c'était très bien cette fin de classement pour les gens qui aiment les numéros Alexander Rossi alors Alexander Rossi malheureusement voilà qui est bien dommage pour lui il m'impressionne toujours Alex Rossi parce que depuis 2016 il est performant au 500 miles diapolis chaque année il est super performant il a fini dans le top 10 tous les ans sauf cette année donc avec son premier accident à une diapolis son premier accident en course mais surtout son premier accident en tout court c'était une course à la Rossi c'était une course à la Rossi il est remonté au début puisqu'il est parti 9ème il est remonté il a mené les tours il était agressif il était devant il était compétitif et il avait l'une des 3 meilleures voitures de la course c'est une course à la Rossi au 500 miles diapolis jusqu'à là pas surprenant et puis là il a eu un souci au stand c'est une course Rossi c'est habituel chez lui alors là je trouve que la PIT est assez cher payé et c'est peut-être même bien joué de la part de Sato parce que Sato aurait pu piler parce qu'il avait de la place pour le faire derrière lui et il n'aurait pas eu de contact et il aurait laissé la place à Rossi mais non il est resté ils se sont donc percutés dans les stands et Rossi a été pénalisé je trouve que c'est assez cher payé et le problème et c'est un peu ce qu'il a dit dans son interview il y a un manque de constance c'est-à-dire que je ne pense pas que l'indicat aurait toujours pénalisé à ce moment-là ça dépend de je ne sais pas c'est assez vous voyez ce que je veux dire ça aurait été la même situation à un autre tour ou quoi ils auraient fait une autre année ils n'auraient peut-être pas mis de périté c'est un peu flou et donc forcément Rossi s'est retrouvé loin au restart il a dû laisser passer tout le peloton il nous a fait des dépassements de malade mental mais de fou furieux bref une course de Rossi au 500m sauf que cette fois-ci elle se termine dans le mur voilà on dit toujours qu'il y a deux types de pilotes à Indiapolis il y a ceux qui ont déjà tapé le mur et ceux qui vont taper le mur et bien Alexandre de Rossi hier il est passé de la première catégorie à la deuxième c'est l'un des rares en fait si on regarde bien dans le peloton c'est l'un des rares à avoir fait maintenant quelques éditions des 500 miles et à n'avoir jusqu'à hier jamais tapé il y a Simon Pagenot qui est dans ce cas aussi Simon Pagenot n'a jamais tapé le mur à Indiapolis je parle ESSEC à Leaf Course il n'a jamais tapé le mur à Indiapolis mais c'est pas surprenant parce que Simon Pagenot ne tape entre guillemets jamais le mur il tape vraiment très rarement New Garden a déjà tapé oui 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 New Garden a tapé plusieurs fois dont en 2015 l'accident il termine en tonneau si on regarde ce qu'on fait très rapidement Sato a largement déjà tapé Dixon aussi Rahal bien sûr Ferrucci n'a encore pas tapé à Indiapolis mais c'était que sa deuxième année Patowar a déjà tapé Inchcliffe aussi Colton Herta n'a jamais tapé mais c'est sa deuxième année Jack Harvey s'est crashé en 2017 mais techniquement il tape à le mur je crois mais je me demande si c'est pas crashé on essaie Hunter a tapé Castron S aussi Rosenqvist l'an dernier Andretti bien sûr Power Zagvich Zagvich non Zagvich je crois qu'il n'a jamais tapé le mur à Indiapolis encore je crois que c'est pas c'est pas le cas il doit m'en taper Chilton oui Chilton a déjà eu un accident là-bas Kimball Kanan Renus VK pas encore évidemment mais c'était sa première année enfin Doronzo lui il en a fait plus savoir qu'en foutre Simon Pachno bien entendu Ben Ali non mais c'était que sa deuxième année Sage Karam oui Spencer Pico évidemment enfin tout le monde après derrière oui tout le monde a déjà tapé Indiapolis maintenant mais vous voyez donc il en reste pas beaucoup sur les pilotes qu'on fait la course hier qui ne se sont jamais mis dans le mur et dans les vainqueurs justement ben il y en a vraiment pas énormément ouais Vitch je crois ah oui Vitch a tapé aux essais en 2017 avec Foyt effectivement oui oui il roulait pour Foyt et il avait tapé oui oui effectivement donc voilà donc Rossi rejoint donc cette catégorie illustre par exemple moi il y avait un truc qui m'impressionnait c'était Danica Patrick de 2015 à 2011 elle a pas tapé une seule fois le mur à Indiapolis ça revient en 2018 elle se crache en course voilà mais elle avait sinon jamais tapé mais voilà sinon Alexandre Rossi c'est dommage il avait une voiture très rapide mais encore une fois on a vu aussi le bon Alexandre Rossi très fâché après la PIT qui était imprenable mais malheureusement ça c'est facile à le terminer et ça c'est fini dans le mur j'espère que Rossi ira chez Penske ou Ganassi ou d'Hyper 99 je ne le vois pas gagner le titre avec André Tiotosport il peut quand même il n'a pas fini loin ces dernières années je pense qu'il peut gagner le titre je pense honnêtement qu'Alexander Rossi il a le talent pour surmonter les problèmes de voiture s'il en a si l'équipe n'est pas assez bonne pour le faire gagner un titre je pense qu'il peut lui réussir à surmonter ça mais effectivement si j'étais chez Penske moi ça m'arrange qu'il ne soit pas chez Penske ou Ganassi parce qu'il demirait tellement championnat c'est dommage Alex Palou le jeune pilote espagnol sensation très clairement au niveau des rookies cette année il était parti 7ème je vous l'avais dit lors de la preview jeudi dernier pour moi soit il fissait dans le top 5 soit il fissait dans le mur c'est malheureusement dans le mur pour Alex Palou le jeune espagnol qui avait été très fâché aussi il avait bien raison il avait dit c'était un scandale il s'était fâché auprès de la presse espagnole un peu gentiment mais quand même en disant vous êtes gentils les gars c'est super moi je me qualifie 7ème il n'y a même pas une ligne dans les journaux où tout le monde ne parle que d'Alonso et il part 26ème et c'est vrai que c'est normal c'est dommage parce que Alex Palou il a été très bon ce mois-ci de toute façon les voitures de chez Telco ils sont excellentes depuis 2017 sur le Speedway c'est le métier qui rentre c'est vraiment le métier qui rentre il a quand même fait une belle course je trouve et je ne l'ai pas trouvé excessivement agressif comme Arrhenius Vicky par exemple et ça me fait dire que pour l'avenir ça pourrait être pas mal en tout cas il s'est très très bien adapté au Speedway à la course sur Oval et c'est un pilote qui m'enthousiasme un petit peu quand même Alex Palou qui a fait son premier podium dans l'Indica en Europe américain cette année quand même déjà et pour Rocky c'est un bon pilote et il m'enthousiasme pas mal donc j'ai hâte de le revoir dans les années à venir j'espère qu'il va rester en Indica j'espère que c'est le début d'une longue carrière et pas juste un an et puis il va faire autre chose après parce qu'on lui propose mieux 29ème Color Daily la désillusion un petit peu parce que Color Daily on s'attendait un petit peu à mieux quand même et il part en tête à queue sur un restart en faisant une faute de débutant en roulant sur la même bande de béton que Fernando Hounsou en laissait et il cause directement le crash d'Oliver Ascou donc 30ème on va pouvoir parler de cet accident bon Daily a failli récupérer la voiture déjà c'était pas mal jusqu'à ce que ce qu'Oliver Ascou l'explose mais c'était décevant il était pas là et c'est dommage parce que l'an dernier il avait montré très belles choses avec Andretti il était 4ème quand même en fin d'épreuve à un moment et puis il a un petit peu perdu des places mais là non avec Ed Carpenter c'était compliqué il avait une voiture qui était très délicate dans le trafic pendant tous les essais franchement je le sentais il avait beaucoup de sous-virages il avait quand même une voiture délicate il avait vraiment une voiture délicate alors franchement s'il se fait pas toucher par Ascou il récupérait la voiture je vous promets il la récupère parce qu'en fait c'est le contact avec Ascou qu'il met dans le mur mais je pense qu'il finissait sa pirouette et qu'il tapait pas et là ça aurait été très très fort s'il n'avait rien tapé mais je pense que franchement il l'a récupéré ce qui était assez fort mais donc évidemment Oliver Ascou surpris le jeune rookie derrière lui surpris par la fumée il ralentit en tournant ça fait que l'arrière se dérobe et quel choc quel choc terrible heureusement on a mis des safer walls à ce moment là une safer barrier c'est à dire ces barrières donc on vous rappelle comment c'est fait vous avez un mur de béton les murs de béton qui ont été construits en 1909 vous avez un mur de béton et devant vous avez un rail en fait on rappelle ce ne sont pas des murs qui sont mous on en a au moment à l'entrée des virages Porsche et avant les 24h du Mans on peut rouler par exemple un vélo jusque là ou prendre la voiture et aller jusque là vous tapez dessus avec un marteau c'est un rail il n'y a pas de doute ça fait très mal quand vous tapez ça et en fait ce système entre le rail et le mur de béton vous avez des vous avez des blocs de polystyrène en fait ce qui fait que quand ça tape et bien le rail se plie et toute la force est absorbée et heureusement pour Askew ça a absorbé le choc parce que la voiture a été quand même sacrément détruite comme vous voyez et il a tapé très 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 fort sur le côté heureusement il va bien lui aussi il a pu sortir de sa voiture sans aucun problème mais là c'est une faute de débutant mais c'est normal sans l'étain cette fois-ci donc il n'y a pas de il n'y a pas de problème bien sûr alors on nous dit du petit Alex Palou chez Ganassi à la place de Rosenquist ne me surprendrait pas il est très prometteur mais après Rosenquist est très bon je pense que Chip il aime bien il faut juste que Rosenquist arrête ses erreurs mais maintenant qu'il a gagné à Road America je pense qu'il s'est assuré quand même sa suite parce que tu dis Pierre il est plus prometteur sur Oval mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'engager quelqu'un qui est bon sur les Oval il y en a 5 6 à tout casser dans la saison autant prendre quelqu'un qui est bon sur les routiers après Palou l'est aussi bien sûr mais pour moi c'est pas un critère finalement la course sur Oval dans l'indicar actuel on a qu'un tiers des courses sur Oval un tiers sur routier un tiers sur Urbain donc finalement deux tiers des courses se font sur des circuits qui tournent aussi à droite donc les Oval c'est pas forcément un bon indicateur par contre oui Palou mériterait un volant dans une très bonne équipe mais finalement le Delcon Racing est une très bonne équipe maintenant c'est l'équipe qui a le plus petit budget mais ils ont de très très bons ils ont de très très bons ingénieurs et donc ils font de très belles choses avec leur petit budget donc ça aide beaucoup et oui la Rosenquist au Texas c'était très bon avant son accident c'était le seul qui pouvait c'était le seul qui était dans le même code postal que ce qu'il y a d'Ixon donc à un moment donné il était pas mauvais du tout ensuite on avait Dalton Kellett alors lui Dalton Kellett il a été transparent tout le mois c'était son premier Indy 500 je vais être très franc avec vous je comprends pas ce qu'il fait en Indy Car parce qu'on a quand même un pilote qui a été qui a été soyons francs mais pas bon dans sa carrière en Indy Light enfin il a fait plusieurs années en Indy Light où il était pas très bon quand je dis pas très bon c'est on parle de quelqu'un qui fait 4ème ou 5ème dans des pelotons de 9 voitures donc à un moment donné voilà quoi c'est pas bon et bon bah voilà il a eu son volant cette année chez Foyt il est pas bon et puis voilà quoi donc là il s'est crashé hier en tentant de dépasser bon voilà passons à autre chose si vous voulez bien parce que je vois vraiment pas ce qu'on peut dire de plus sur lui voilà il fut 8ème du championnat d'IOS l'an dernier quoi il s'était 8 à faire la saison donc et c'était pas sa première année justement donc non il est pas pour Dalton Callett il a pas été très bon hier et il n'est pas très bon en temps normal aussi Dalton Callett donc le rookie alors 32ème au classement ça c'était vraiment décevant alors que en 2021 s'ils font les double headers à Iowa et Gateway les ovales peseront plus rien ne dit qu'ils vont les faire ils les font cette année parce que Covid mais rien ne dit que l'an prochain on aura de nouveau les doubles courses donc si c'est pas le cas il n'y aura encore que 5 ou 6 ovales bien sûr Marcus Ericsson ah c'est dommage j'en avais fait un outsider parce qu'il n'avait pas une mauvaise voiture mais il s'est craché tout seul tout simplement voilà Marcus malheureusement il avait fait un joli mois d'août des jolis essais il ne qualifie pas trop mal en 11ème position mais non malheureusement pour le pire suédois ça s'est mal fini contact dans le mur après c'est pas le seul à avoir tapé à cet endroit là bien sûr mais il tape tôt quand même bien sûr 25ème tour de course et il se met déjà dans le mur c'était quand même assez dommage pour lui qui avait fait une erreur dans le dernier déjà rentré au stand c'était lors de son premier indice 500 là il pouvait quand même il avait une voiture qui était très bonne entre les mains donc il y a de quoi avoir des regrets il y a vraiment de quoi avoir des regrets donc il faudra voir mais là c'était un petit peu décevant même si il fait une saison assez solide mais en même temps il est chez Ganassi maintenant donc il a aussi du matériel pour faire des bons résultats donc il faut qu'il prouve qu'il a sa place en Indicare mais encore une fois j'avais lu quelqu'un qui avait mis ça sur un forum bah oui ça fait plaisir c'est un ancien de la F1 mais lui il est venu faire une saison complète c'est ce qu'Alonzo ne fait pas mais lui il vient faire des saisons complètes en Indicare et bah c'est cool bon évidemment c'est aussi parce qu'il n'a rien pu trouver de mieux en F1 mais au moins au moins c'est assez sympathique et puis 33ème et dernier et là c'était l'image déjà de la course on s'est dit c'est l'image de la course dès le 5ème tour et puis en fait bah non les deux accidents d'Ascu et de et de et de Pigott ont été plus impressionnants mais donc James Davison dont le frein a pris feu alors là c'est extraordinaire mais en fait j'ai l'explication ils roulaient pour le Delcon Racing mais aussi en partenariat surtout avec le Require Racing le Require Racing c'est une équipe de NASCAR qui est absolument connue pour toujours créer le premier drapeau jaune parce que c'est à dire qu'ils ne fournissent pas à leur pilote qui est souvent James Davison le meilleur matériel dirons-nous c'est toujours un désastre et donc là hier ils ont réussi quelque chose que je n'ai pas vu à Indiapolis enfin moi je ne l'ai jamais vu de ma vie c'est à dire quand même que le frein s'est grippé sur un circuit on passe à fond ils ont eu un frein qui s'est grippé ce qui explique pourquoi il était à 26 secondes du leader au bout de 3 tours évidemment et donc évidemment le rotor a surchauffé et donc ça a péter tout simplement ça a explosé mais son frein s'est grippé c'est hallucinant hallucinant ce qui s'est passé pour James Davison image de folie très impressionnante avec les flammes bien sûr qui se sont rapprochées du cockpit avec aussi tous les débris parce que l'aéroscreen a été utile dans cet incident là parce que quand le pneu a pété avec le frein il y a pas mal de débris qui sont venus sur l'aéroscreen donc au moins ça les a détournés du pilote c'est toujours une bonne chose bonjour à vous mais c'était complètement fou merci pour le follow avec ce très beau pseudo mais là James Davison qui nous a beaucoup de gens sur le subreddit de l'indicard nous disaient le requer racing qui continue de nous habituer à sa belle tradition de fournir toujours un équipement de haute qualité à ses pilotes et bah voilà ça a été encore une fois incroyable ce qui est passé hier avec cette grande image de James Davison donc et de son frein en feu et de son pneu en feu d'ailleurs tout le côté à un moment qui était en feu c'était assez impressionnant et bien écoutez mesdames et messieurs je pense que nous l'avons fait un récap des 500 miles d'Indiapolis mais alors aux petits oignons la belle victoire de Takuma Sato ça fait presque deux heures qu'on est ensemble j'en avais des choses à vous dire mais c'était une édition particulière voilà il n'y avait pas de supporters c'était pas de enfin c'était vraiment très particulier on ne peut souhaiter qu'une chose c'est qu'en 2021 déjà premièrement ça soit de nouveau au mois de mai après si c'est devant 100 000 200 000 350 000 spectateurs le nombre importe peu mais il faut qu'il y ait des spectateurs l'an prochain on vous rappelle que 500 miles d'Iapolis c'est l'événement sportif sur un jour qui ramène le plus de monde au monde tout simplement donc les fans font vraiment partie intégrante de tout le dispositif et là malheureusement hier ils ont dû se contenter de la télévision et c'est le dernier point que je voulais aborder effectivement la télévision c'était pas top si on est à fait honnête au niveau de la réalisation cette année alors peut-être qu'il y avait moins de monde j'imagine à cause de la pandémie mais il y a quand même un truc que je trouve assez honteux au niveau de notre notre ami le réalisateur on ne peut pas à chaque drapeau jaune pour accident attendre jusqu'à 4 secondes avant de voir qu'il y a eu un accident c'est pas normal c'est normal qu'on le voit pas en direct à un moment donné le circuit fait 4 km il y a 33 voitures tu peux pas voir tout en même temps c'est normal bon mais par contre quand vous avez drapeau jaune et que les commentateurs américains eux-mêmes ont le temps de dire drapeau jaune on voit pas vraiment de raison très incroyable en fait c'est Marcus Ericsson qui s'est éclaté dans un mur ça je trouve pas ça normal donc là il fallait quand même faire mieux c'était Gerbotron la réalisation de Scandibald ça c'est un peu traditionnel il y avait aussi 50 milliards de pubs donc ça c'est normal déjà aussi ça c'est quand même incroyablement dommage alors qu'il se faisait il nous montrait cette année rendez-vous compte il y avait une caméra il y avait une caméra 5G c'était incroyable tout ça la réalisation internationale a planté au moment du départ on a pas eu le départ des 500 miles quand même puisque ça a eu on a eu un freeze au moment où les voitures passaient à ligne de départ donc voilà beaucoup de points assez négatifs au niveau de la réalisation cette année c'est assez dommage parce que NBC c'était la deuxième année qu'ils faisaient la course puisque c'était ABC les 50 années avant 55 années avant à peu près mais là c'était quand même assez terrible les commentateurs américains étaient top moi j'ai regardé à la télé américaine j'ai pas regardé Canal+, mais les commentateurs américains étaient toujours top sauf Paul Tracy qui ne fait que dire des conneries mais ça c'est habituel mais voilà les deux autres étaient top aussi il y avait Danika Patrick en consultante qui était pas extraordinaire mais elle faisait le boulot c'est toujours mieux que Paul Tracy qui dit ah alors que voilà un accident bon Danika vous en avez eu beaucoup dans votre carrière donc expliquez ce que ça fait comme si Paul Tracy ne se crachait jamais bien entendu mais voilà c'était le petit point petit point diffusion c'est vrai que bon ça a beaucoup suivi le leader aussi mais ça c'est malheureusement habitué où ça s'en base et puis il y avait peut-être pas franchement assez de bagarres derrière j'ai regardé le canal avec le son de la radio Indicar c'est mieux que Paul Tracy son tour ah oui ah bah oui c'est mieux quand même si si la radio Indicar c'est quand même mieux même si il faut supporter même si non j'aime beaucoup Mark Jay qui est le commentateur principal mais qui hurle il hurle il hurle mais au moins ça met vraiment dans l'ambiance non la radio Indicar ils sont toujours excellents donc eux c'est avec un grand plaisir qu'on les regarde mais il faut qu'on les écoute plutôt puisque c'est une radio mais j'aime bien ce que fait NBC en général sur Indicar mais c'est vrai que là hier c'était compliqué et surtout beaucoup beaucoup de pubs je vous l'ai dit la fin de course on nous a vendu déjà les 25 dernières tours sans pub c'était faux et puis donc ils ont mis une pub entre l'accident de Pigott et l'arrivée et entre l'arrivée et le moment où Sato est dans la victory lane c'était long alors évidemment il se passait rien en piste vu qu'on était sur la peau jaune mais quand même bon c'était pas terrible à regarder mais donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 104ème édition des 500 miles diapos j'espère que je n'ai rien oublié si j'ai oublié quelque chose hurlez-le dans le chat parce que c'est le moment mais je pense ne rien avoir oublié du coup quand je vais au Mexique je vois Lindy il avait fait son canal avec un VPN c'est la mort on se rend pas compte ah oui évidemment c'est clair qu'il faut essayer après moi j'ai un peu de mal avec les commentaires canal IndyCar mais en fait je pense que c'est simplement que j'aurais du mal avec quasiment n'importe quel commentaire français en IndyCar parce que je suis demandeur d'une analyse extrêmement pointue puisque je connais très très bien le championnat et forcément c'est compliqué de trouver quelqu'un qui s'y connait énormément pour commenter IndyCar après il y a plein d'autres choses mais moi j'aurais toujours du mal avec les commentaires en français sur une épreuve que je connais aussi bien si vous voulez donc c'est pour ça que je ne juge pas trop après c'est sûr que pour le récit c'est mieux que Scott Gooder en consultant ça c'était une évidence les évidences de Scott Gooder d'ailleurs qui nous disait saviez-vous une voiture d'IndyCar peut faire l'équivalent d'un terrain de foot en moins d'une seconde et puis vous pouvez aussi mettre je crois que pour faire toute la ligne droite des stands il faudrait que Tiger Woods fasse 3 drive complet avec son club de golf en balançant une balle géante on avait vu ça quand on avait regardé les 500 miles de 2 bits de 2 ensemble et puis quand vous avez un tête à queue aussi vous êtes un passager bien sûr c'était Scott Gooder le 2 fois 2ème des 500 miles d'Indyapolis en 92 en 97 en 95 il avait les courses gagnées jusqu'au moment où au restart il a dépassé le pesca pour aussi tuer le bonhomme il y avait Eddie Chiever aussi vainqueur en 98 qui lui était aussi chaud qu'une porte de prison c'était assez incroyable enfin c'était fou et c'est là en fait où je dis quand même que les commentateurs américains sont vachement bien parce que rien que quand vous regardez les califs et qu'un pilote fait un tour à 230 miles de moyenne les commentateurs d'NBC ils jurent yes c'est énorme alors que les commentaires d'ABC à l'époque c'était ah 230.2 c'est bien bravo à lui c'est un bon tour c'était un peu ça très plat donc c'était un peu mieux voilà l'Edify il est déjà d'un dynamisme fou c'est un Australien qui commente la course qui est exceptionnel lui c'est l'un des meilleurs commentateurs qu'on ait eu dans l'histoire des commentaires en anglais sport auto c'est vraiment un très très bon gars parce qu'il y va il met toutes ses tripes et donc c'est vachement bien et puis il est il est assez précis dans ce qu'il dit aussi donc c'est assez important bon voilà je pense qu'on a vraiment tout dit du coup sur les 500 miles diapolis 2020 voilà au moins on peut le dire ça a eu lieu ce qui est déjà une très bonne chose c'est vachement bien et puis la bonne nouvelle je l'avais tweeté je vais d'ailleurs retrouver ça pour vous dire très précisément ce que j'avais écrit mais la très bonne nouvelle avec ce connard de virus c'est quand même que du coup et ben la prochaine édition des 500 miles diapolis c'est dans 279 jours on doit pas attendre un an on doit attendre que 8 mois à peu près et donc ça franchement c'est bien le mot de la fin pour ce caniba on a pas assez d'icadon et d'une chèvre je pense effectivement ça a été peu dit mais c'est bien de le rappeler faut pas dire ça c'est mon piote préféré merde mais c'est vrai que là il a pas été très bon ce mois-ci allez passez une très bonne soirée merci beaucoup d'avoir été là continuez de me suivre sur les réseaux sociaux sur Youtube aussi j'essaie de vous faire du contenu de qualité j'essaie aussi de continuer de faire en sorte que l'indicard soit de plus en plus connu en France au niveau des fans de sport mécanique vous avez été très très nombreux vraiment à me suivre sur Twitter notamment pendant tout ce mois d'août et à suivre mes tweets à me poser des questions et à voilà j'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour aussi améliorer peut-être votre compréhension de ce genre de cours j'espère que ça vous a été utile que la preview jeudi a été que ce débrief aussi vous a aidé aussi à mieux comprendre peut-être tout ce qui s'est passé hier pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de voir ce genre de course et je vous dis à très très bientôt on se retrouve demain soir en direct 20h30 pour ceux qui ont envie de voir des chansons de l'Eurovision c'est quand même vachement chouette et puis me voir chanter aussi c'est peut-être moins chouette en tout cas on se retrouve donc demain et dimanche 17h juste après le Grand Prix de Belgique pour le résumer le débrief surtout de ce Grand Prix de Belgique de Formula 1 passez une très très bonne nuit une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao